Le secrétaire de séance continue d'être Guy Bertin. Un certain nombre de nos collègues nous ont donné pouvoir. Madame Jeanne-Ber Robinson pour une partie à Jean-François Rimbaud, Corinne Boursier à Gilles Leroy, Patrice Brault à Natacha Poupet-Bourdulex, Emmanuel Capu à Roséne Bienvenue, Philippe Chalopin à Marie-Pierre Martin, Sophie Lebeau-Pin, Franck Poquin, Alain Mingot à Marie-Paul Chénault, Gilles Piton donnera pouvoir à Aline Bray à partir de 11h, Marie-France Renaud a donné pouvoir à Grégory Blanc, Jean Le Croturot donne pouvoir à Florence Lucas, et le docteur Richard Yvon nous rejoindra tout à l'heure. Alors nous allons reprendre nos travaux là où nous les avons laissés hier et je vais laisser la parole au vice-président Gilles Piton qui va normalement nous projeter une vidéo. Oui, merci Madame la Présidente, bonjour à toutes et à tous. Chers collègues, effectivement, dans la continuité des carnets de territoire qu'on vous avait remis en 2021, on a travaillé un observatoire avec, j'allais dire, plusieurs thèmes, les thèmes qu'on retrouvait avec les carnets de territoire, un thème généralité et puis je vous rappelle qu'il y avait un thème aménagement, mobilité, cadre de vie et solidarité. Donc cet observatoire sera donc à disposition des conseillers départementaux et des agents du département, donc avec un certain nombre d'indicateurs que vous pourrez donc aller chercher sur cette plateforme. On va vous envoyer dès aujourd'hui toute la procédure pour aller sur cette plateforme et on vous présente rapidement à travers cette vidéo les éléments que vous pourrez y trouver. Merci. 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 Donc voilà, voilà cet outil qui sera donc bien évidemment actualisé au fil du temps. Moi, je voudrais remercier la direction de l'ingénierie territoriale qui a travaillé pour réaliser cette plateforme, particulièrement Florence Mougel qu'on aperçoit, je crois, dans le fond de la salle, mais c'est toute l'équipe de l'ingénierie dirigée par Pierre Cumain que je veux remercier, mais je pense que ce sera un outil tout à fait pertinent et efficient pour les éléments que vous pourriez avoir besoin dans chacun de vos dossiers. Je ne sais pas si ça suscite quelques commentaires, mais on le fera évoluer continuellement et je crois que c'est important pour bien connaître toutes les données dont on peut avoir besoin pour nos travaux dans les différentes commissions et pour notre politique départementale en particulier. Alors je vais donc présenter ce matin le rapport sur le franchissement cyclable des ponts de Loire. Ce rapport marque la volonté politique affirmée, j'allais dire, ambitieuse du département sur les mobilités, mais aussi en perspective, j'allais dire, de tout le programme de travaux qu'on vous propose, qu'on envisage sur les traversées de Loire. Et je crois que c'est un enjeu fort pour les territoires, pour mettre en lien les territoires d'une rive à l'autre de la Loire, dans différents domaines, mais j'allais dire dans la vie du quotidien pour ses habitants. La Loire, elle est traversée par 13 franchissements en Maine-et-Loire, par 15 ponts, et ces 15 grands ouvrages qu'il est nécessaire, bien évidemment, d'entretenir régulièrement. Et la direction des routes suit continuellement l'évolution de ces infrastructures. Donc on a travaillé ce dossier comme on a pu le faire pour la stratégie départementale des mobilités, en rencontrant tous les EPCI concernés par ces franchissements de Loire, et pour échanger avec eux, pour voir quelle était la solution la plus adaptée. Alors il est bien évident que ces franchissements de Loire en mobilité douce nécessitent une technicité pointue, et puis engagent des fonds importants. Cela étant, et vous le verrez à travers le slide qu'on va vous présenter, il y a différents aménagements possibles pour arriver à concrétiser cette mobilité douce sur ces franchissements de Loire. Je crois qu'il faut bien avoir ça en tête, qu'on a un certain nombre de franchissements qui se font avec des ponts à haut banc, donc très difficile de réaliser une infrastructure accrochée à ces ponts, sauf à modifier tout l'équilibre du pont proprement dit, et ce qui engagerait des fonds importants. Voilà. Et je pense qu'à travers ce slide, vous voyez donc tous les franchissements. Vous voyez aussi pour chaque franchissement sur le bas du tableau la réflexion, et puis le type d'aménagement qu'il pourrait donc proposer. Je crois que ça vous indique bien ce qui peut être mis en place. Et puis, pour chaque traversée de Loire, vous avez à l'endroit même des petits carrés de différentes couleurs. Et si vous regardez le tableau à gauche, vous voyez la programmation, les périodes où on prévoit d'aménager. Alors un certain nombre, quelques-uns tout du moins, sont déjà aménagés. On peut parler d'agrande, on peut parler sur saumur, même s'il restera peut-être au fil du temps des compléments d'aménagement, mais j'allais dire, ces franchissements sont circulables en mobilité douce. La première période, c'est 2023-2026, où vous voyez des réalisations projetées sur Horey-d'Anjou. Donc là, on y est. Horey-d'Anjou, c'est Chante-Saut-Oudon, où on travaille ça, bien évidemment, avec la Loire-Atlantique. Donc là, il y a déjà eu des réunions de travail dans ce domaine, et il y a une réunion publique qui s'est déjà tenue avec les populations des Deux-Rives. Donc une réalisation, j'allais dire, assez simplifiée et qui va se mettre en place très rapidement. En ce qui concerne Varas-de-Saint-Flaurent, vous savez que là, il y a donc deux ponts, et il y a un pont et demi, qui est la propriété de la Loire-Atlantique. Et dans le cadre de leurs travaux de réhabilitation du pont Nord, prévus à partir de 2026, ils ont donc prévu une passerelle, et qui envisagent également sur leur demi-pont, j'allais dire, de Loire-Atlantique, qui est donc partagé avec le département de Méné-Loire, d'où la nécessité de mettre en place l'étude d'une passerelle dès maintenant sur ces franchissements entre Loire-Auxence et Saint-Flaurent. Sachons bien qu'il y a donc la gare de Varas-de qui se trouve au nord de la Loire et qui est donc utilisée par un très grand nombre d'habitants de Saint-Flaurent, donc nécessité d'aménager et de sécuriser aussi, puisque c'est quand même assez emprunté en matière de circulation automobile. On peut aller aussi rapidement à l'aménagement sur Savignard-Rochefort, avec un partage de voiries sécurisé, donc là, pas de difficultés particulières, je vais dire, on est dans l'emprise de l'infrastructure existante, donc on peut réaliser ça assez vite. Et puis, on aura à Saint-Maturand, voire à revoir un profil de voie, et ça, ça peut se faire aussi assez rapidement. Sur Jeanne-les-Rosiers, Jeanne-les-Rosiers, on l'a mis en 2026-2030, mais en fait, on va commencer les études. On va commencer les études sur 2023-2026. Là, il y a donc deux ponts. On est dans le même schéma que Varad-Saint-Florent. Et après, bien évidemment, aussi discussion, parce qu'on est sur le territoire de Saumur-Val-de-Loire, et avec après une certaine réticence de l'EPCI, et après, discussion aussi partagée avec les conseillers départementaux du territoire. Il faut qu'on avance sur cette traversée de Loire. Donc là, vous voyez, c'est aussi des passerelles à envisager, donc des coûts importants. Pour vous situer, en son temps, il avait été fait une étude qui faisait apparaître un coût de 9 millions d'euros. Donc, voilà. Donc, vous voyez, pour chaque traversée de Loire, ce qu'on envisage comme type d'aménagement, et quand on est sur des aménagements en passerelle, tout de suite, c'est donc des coûts importants. Alors, Philippe Trouillard, le directeur des routes, me dit que sur le document définitif, et pour rassurer tout le monde, la traversée de Gênes-les-Rosiers, eh bien, en couleur bleue, contrairement à ce qui vous est projeté, mais c'est bien ce qu'on avait convenu lors de l'audition avec le PCI, et puis lors de la commission CAET, qui a donc validé... ...intervention. Ce que je veux préciser, bien évidemment, avant, et vous le retrouvez, donc, dans le rapport, c'est les modalités de financement. Et on fera appel à un cofinancement uniquement pour la construction des passerelles. Donc, on sollicitera les EPCI concernés à 30 % pour le reste à charge, allant jusqu'à 2 millions d'euros. Il est bien évident que sur ces projets d'aménagement, on va solliciter la région, on va solliciter l'État, on va solliciter les plans vélo, et ce qui restera à charge, on viendra donc solliciter les EPCI. 30 % jusqu'à un montant de 2 millions d'euros, et lorsque le reste à charge dépasse les 2 millions d'euros, on demandera un complément de taux de 20 % sur cette partie dépassant les 2 millions d'euros. Donc, voilà les projets d'aménagement, la programmation, et puis les financements demandés aux EPCI dans le cadre des restes à charge. Merci, M. le vice-président. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, je sais, Martin. Madame la présidente, chers collègues, merci de redonner du bleu à Gênes-les-Rosiers, M. le vice-président. Le renforcement de la place du vélo a commencé par les activités de loisirs sur le département et s'est développé avec les déplacements du quotidien, avec un questionnement fort sur les traversées de Loire, traversées de Loire qui étaient source de ruptures, source d'insécurité également dans le parcours. Nous avons à plusieurs reprises demandé que cet enjeu fort sur les ruptures de parcours, notamment sur les traversées de Loire, soit pris en compte et porté par le département. Sur le précédent mandat, c'était un peu compliqué, il y avait blocage, mais nous avons été entendus. Nous nous sommes retrouvés sur les mêmes orientations, et notamment sur le pont de Gênes-les-Rosiers, où il y avait quelques difficultés d'approche. Et c'est avec satisfaction que nous voyons l'aboutissement de ce dossier avec une programmation clairement définie des futures réalisations. Et ce, bien sûr, en concertation avec les communes et les intercommunalités, et sur l'ensemble des traversées de Loire du département. Les déplacements cyclables du quotidien entre le nord et le sud Loire en seront ainsi renforcés avec des liaisons sécurisées. Les ponts sont ici abordés sous le seul angle du franchissement cyclable de Loire. Il faut bien avoir des entrées. Mais il n'est pas du tout question, dans cette entrée de l'entretien, du besoin de rénovation des ponts eux-mêmes. Mais on l'a déjà évoqué, je pense qu'aborder les franchissements doux et l'entretien des ponts doit se faire en concomitance quand c'est nécessaire pour avoir une vision globale des engagements nécessaires à moyen et long terme. Pour la construction des passerelles, la participation des communes ou intercommunalités, tu le rappelais, Gilles, est arrêtée à un taux de 30 % pour un reste à charge allant jusqu'à 2 millions et 20 % de là. Cette contribution peut malgré tout se traduire par un engagement financier important. Ça peut être compliqué de faire porter ce coût qui peut aller jusqu'à plusieurs millions au seul bloc communal. Mais tu l'as aussi évoqué, nous souhaitons et nous insistons là-dessus qu'un maximum de financements extérieurs soient recherchés pour réduire la charge des communes et des intercommunalités et bien sûr celle du département. Et nous sommes favorables, nous voterons favorablement pour cette délibération. Merci. Merci, monsieur le vice-président. Il nous semblait effectivement pertinent de changer la couleur pour le pont de Gênes-les-Rosiers et c'est ce que nous avions convenu. Alors, on a retenu la couleur de la tenue vestimentaire, j'ai aussi aujourd'hui, pour confirmer effectivement que tu étais bien dans la première phase. Mais oui, non, mais j'avais bien noté dès ce matin en te voyant arriver. Effectivement, j'ai l'impression que ce matin que toutes les couleurs sont alignées à la couleur du fleuve royal, j'ai bien noté. Ce que je voudrais donc repréciser au niveau des ponts, il y a un suivi permanent de l'état des ponts et vous voyez bien qu'au fil des années, on intervient sur différentes infrastructures pour les maintenir en état et pour les maintenir en sécurité. L'enjeu est trop conséquent pour ne pas faire, j'allais dire, ce suivi permanent. Moi, je rappelle aussi que les mobilités, c'est de la compétence de la région et de l'EPCI, que nous, on a voulu afficher une volonté politique forte pour soutenir en matière d'ingénierie, tant avec les ATD qu'avec la direction de l'ingénierie territoriale, ce soutien technique et puis avoir un soutien financier fort qu'on a déjà dans notre stratégie départementale au niveau des itinéraires cyclables et puis donc confirmer, confirmer cette volonté politique ambitieuse de prendre la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de ces infrastructures. Alors, il est bien évident que c'est des coûts importants qu'il va falloir, j'allais dire, sans doute adapter les modalités de financement au fil du temps. Vous voyez qu'on sera vraiment dans l'opérationnel de construction, sans doute, fin 2025, début 2026 et qu'à ce moment-là, on finalisera, j'allais dire, l'engagement des EPCI lorsqu'on dépassera les 2 millions d'euros sur les modalités de financement. Mais il fallait bien un cadre qui précise d'emblée dans quelle orientation financière et de cofinancement nous pouvions être. En ce qui concerne, j'allais dire, ces traversées, elles sont bien évidemment à but cyclable, mais aussi pédestres. Je crois qu'on peut arriver à avoir cette utilisation mixte pour sécuriser ceux qui vont donc les emprunter. Et puis, en ce qui concerne l'entretien, c'est certainement encore quelque chose à préciser. On verra au fil du temps comment intervenir sur des aménagements simples et je pense que le département va conserver l'entretien comme il le fait sur les ponts actuels. Sur des traversées un peu plus structurantes, on verra comment préciser l'entretien. Mais je crois que c'est un enjeu tellement fort qu'il faut prendre cette décision d'y aller dès maintenant, puisqu'il y a des études qui sont quand même assez longues et vous pouvez bien penser qu'en matière environnementale, on va devoir solliciter tous les avis nécessaires pour structurer notre projet au fil du temps. Donc, d'y aller dès maintenant, d'afficher une programmation et de préciser les modalités de financement telles que je vous les ai exposées. Merci. Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette union. Madame la vice-présidente, Marie-Pierre Martin. C'est le rapport 35, page 113. Alors, ce rapport concerne les observations définitives de la Chambre régionale des comptes relative à l'accompagnement et à la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes vieillissantes. Alors, la Chambre régionale des comptes des Pays-Loire a examiné la gestion du Maine-et-Loire pour l'accompagnement et la prise en charge des personnes en situation de handicap vieillissante pour les exercices 2016 jusqu'à la période la plus récente, en fait, c'est fin 2021-2022. Alors, conformément à l'article L243.6 du Code des juridictions financières, je vous communique les observations définitives qui ont été annexées à ce rapport, bien entendu. Et conformément au Code des juridictions financières, il vous est demandé de bien vouloir prendre acte de cette communication. Alors, juste quelques mots quand même pour rappeler, si vous avez eu le temps de lire au moins les recommandations, rappeler que ce rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est toujours effectivement utile d'avoir un autre regard sur la politique du département. Ça permet de regarder ce qui est pointé, ce qui est reconnu, mais aussi, évidemment, c'est quelquefois... On peut avoir le sentiment que les politiques et actions du département ont été parfois imparfaitement appréciées. Et puis, ma crainte, moi, c'est que ce regard ne prenne pas suffisamment en compte le travail des équipes qui ne doit pas être dévalorisé compte tenu de tout ce qui est fait dans le département. Je voulais juste attirer l'attention sur le fait, et je l'ai déjà souligné hier, que la période d'observation de la Chambre régionale des comptes, c'est donc 2016-2021, à peu près. Et que cette période correspond à une période particulière, puisqu'il faut tenir compte du fait qu'on avait des contraintes budgétaires de 2014 à 2020, qu'il y a eu dans cette période ce que l'on a appelé le pacte de Cahors qui limitait l'augmentation, la possibilité d'augmenter les dépenses de fonctionnement. Il y a eu la pandémie. Il y a eu aussi le fait que certaines autorisations relèvent de coautorisations avec d'autres partenaires comme l'ARS. Et puis, je voulais souligner que pendant cette période, il y a eu aussi beaucoup d'actions importantes engagées pour l'accompagnement à domicile, parce que ce que pointe l'ARS, c'est beaucoup l'hébergement des personnes handicapées, vieillissantes, alors qu'en fait, pour 95 %, il n'y a pas d'orientation vers un hébergement en établissement. C'est un hébergement à domicile. Donc, les actions que le département a menées concernent aussi le domicile nécessaire au bon accompagnement de ces personnes. Voilà. Donc, après, on va voir, si vous voulez, plus d'éléments. Ce sur quoi je voulais insister aussi, et je l'ai dit aussi, je crois, hier, c'est que ce qui est pointé, ce que le rapport met en avant, ce sont des constats que nous avons faits déjà dans la même période, bien évidemment, puisque les problèmes de place pour les personnes en situation de handicap vieillissante, le problème de leur accompagnement, c'est bien une de nos priorités et une de nos préoccupations. Et le département, pour cela, a pris en compte tous ces éléments dans le schéma autonomie 2023-2027, qui est souvent rappelé dans les réponses que nous faisons à la Chambre régionale des comptes, puisque dans ce schéma que la majorité a voté récemment, il y a les réponses aux questions et les projets de réponse de ce que nous pouvons faire, de ce qui est déjà engagé, de ce qui est réalisé. Et il y a aussi un appel à candidature qui va être publié la semaine prochaine concernant les personnes handicapées au sens large, avec un volet particulier pour les personnes handicapées en situation vieillissante. Donc, simplement, ce que je veux dire, c'est que les observations qui sont faites le sont sur une certaine période, que pendant cette période, nous avons, nous aussi, fait les mêmes observations et qu'à la date où la Chambre régionale des comptes rend son rapport, évidemment, elle ne peut pas tenir compte de ce que nous avons fait. et nous, nous devons en tenir compte pour relativiser ou pour répondre à ce qui est pointé. Et vous avez raison aussi, Madame la Vice-présidente, de préciser que c'est important de protéger nos équipes et nos collaborateurs qui font un travail exceptionnel au quotidien pour accompagner toutes les personnes qui en ont besoin. Donc, c'est aussi la pondération qu'il faut apporter. De plein fouet les observations qui sont parfois un peu violentes. En tout cas, elles ont l'accompagnement, le soutien et la profonde reconnaissance de toute la collectivité. C'est important de le dire publiquement. Quelles sont les personnes qui souhaitent s'exprimer ? Florence Lucas. Madame la Présidente, chers collègues, j'ai bien noté que ce rapport date de 2016 à 2021. Ceci dit, le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes, il est clair, il est dur. En fait, il nous interpelle et il nous démontre encore une fois qu'il y a nécessité et qu'il faut vraiment accélérer le développement de nouvelles solutions d'habitat. D'ici 2030, comme on l'a déjà dit, c'est-à-dire, après demain, nous allons avoir une population vieillissante qui va rencontrer plusieurs problèmes. Celles qui vont souhaiter rester chez elles. Par contre, elles vont avoir aussi du mal à trouver du personnel parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Pour l'aide, les soins, il y aura aussi celles qui vont souhaiter un habitat alternatif parce qu'elles ne voudront pas forcément rester seules. Celles qui auront besoin d'un EHPAD parce qu'elles seront beaucoup plus dépendantes. Et puis, les personnes qui auront aussi besoin d'un lieu beaucoup plus adapté parce que c'est vrai que les progrès de la science offrent une espérance de vie qui est beaucoup plus importante qu'il y a une vingtaine d'années. Et ces personnes en situation de handicap lourd ne trouveront pas de place parce qu'en fait, rien n'était prévu pour elles. Elles n'arrivaient pas à l'âge de la retraite. Quand je suis allée voir un peu les tableaux à la fin du rapport, tout type d'établissement confondu, en fait, j'ai relevé un petit peu, malgré tout, même si on s'arrête à 2021, l'évolution des personnes en situation de handicap qui vivent en internat a augmenté de 104% pour la tranche des 60-64 ans, de 325% pour la tranche des 65-69 ans et 175% pour la tranche des 70-74 ans. Et tout ça, en fait, en 10 ans quand on regarde le rapport. Et pour moi, c'est qu'un début. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on leur propose à ces personnes ? Tout d'abord, de pouvoir vivre le plus longtemps possible dans leur logement. Ça, c'est vrai. Et on a constaté que la demande de PCH aménagement du logement continue à augmenter. Je pense que c'est une très bonne chose. Pour les handicaps plus importants, il y a vraiment toutes les unités. Mais ce que je regardais quand même, c'est que les UPHV, alors les unités pour personnes handicapées vieillissantes, il n'y a que 64 places dans les logacs, les logements accompagnés, donc l'habitat pour les personnes en situation de handicap qui sont à la recherche d'un chez-soi qui facilite les liens sociaux et qui apportent aussi un sentiment de sécurité, en fait, il n'y a que 3 places. Et puis, les lieux de vie et d'accueil fondés sur le vivre ensemble, il y a 7 places. En fait, au total, quand on compte, ça fait 74 places. Je trouve que ce n'est pas suffisant pour toutes ces personnes donc âgées et ou en situation de handicap. Je trouve qu'il est vraiment temps de créer de vrais lieux de vie adaptés avec du personnel qui devrait être formé. pour moi, nous devons être plus être là pour les aider et soutenir dans tous ces projets d'habitat alternatif qui mettent aujourd'hui avec toutes les règles d'urbanisme et autres beaucoup de temps à sortir de terre. Et c'est vraiment sur ça que je voulais insister, c'est que, en fait, le temps que ça sort de terre, ça va demander des années et 7 ans, c'est très court. On l'a dit plusieurs fois, on doit être un département exemplaire et je pense qu'il faut qu'on soit au rendez-vous pour nos aînés. Merci, Mme Lucas. Bruno Cheptout. Merci, Mme la Présidente. Tout d'abord, un tout petit mot. Mme la Présidente, vous avez dit qu'il faut soutenir les équipes. C'était très dur pour les équipes. Ce rapport n'est pas adressé aux équipes, l'adressé à l'Assemblée, l'adressé aux élus. Et là, je partage totalement vos points de vue. La question qui est posée et les remarques qui sont faites à travers ce rapport, c'est bien pour ça qu'on l'examine ce matin, c'est qu'effectivement, ça doit nous inciter et comme vient de le dire Florence, ça doit nous inciter non pas à se dire que rien n'est fait dans ce département, c'est pas ce qui est écrit, mais de se dire quelle alerte ça pose dans un département tel que le nôtre dont on sait, et Marie-Pierre le sait plus que personne, dont on sait que peut-être que la prise en charge, l'accompagnement des personnes en situation de handicap n'a pas toujours été au rendez-vous. On le sait, autant quand on fait des statistiques, on ne peut pas gérer une collectivité quand c'est des personnes mais qu'avec des statistiques, mais tout de même, on a sans doute un taux d'équipement pour personnes âgées importants, au moins dans les EHPAD, ce n'est pas forcément le cas dans les personnes en situation de handicap, on le sait. prenons ça comme une alerte, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs en commission, non pas comme une agression, c'est un peu des fois les mots en disant oui mais ils n'ont pas tout vu, ok très bien, comment ça nous provoque à être meilleur dans les responsabilités qui sont les nôtres. Marie-Pierre, tu as dit oui mais c'est normal, on avait des contraintes budgétaires, le fameux contrat de Cahors, etc. Oui, sauf que là encore, c'est aussi des choix que nous avons fait dans ces périodes-là. Et puis pardon de le dire et pardon de revenir sur le débat qui nous a animé hier matin, mais si les contraintes budgétaires étaient fortes et on les a toutes vécues pour ceux qui étaient autour de cette table à ces moments-là, aujourd'hui peut-être justement que nos situations plus favorables, je crois qu'on le partage aussi, nous donnent des occasions d'aller plus vite et d'aller plus loin. ensemble, comme dirait Marie-Jo Amard. C'est important de se dire ça et je trouve qu'il faut prendre ce rapport-là comme une invitation forte à dire comment on va plus loin. Florence a raison, la vie des personnes en situation du Cap a totalement changé et d'ailleurs, Richard, je me trompe tout le temps, Richard le dit souvent, il a raison, on va vivre plus longtemps, même en situation du Cap, il y a 30 ans, on ne d'aurait pas dit ces mêmes choses. Donc l'habitat inclus, où on assistait beaucoup hier, ce n'est pas par hasard, c'est aussi pour des personnes en situation du handicap, etc. Donc prenons ce rapport-là parce que oui, il y a des points difficiles à entendre et c'est normal et c'est normal qu'on appuie sur les points qui dysfonctionnent. On est dans une démarche où il faut être en amélioration permanente et que la Cour des comptes regarde ce qui va moins bien, c'est bien ainsi. Donc moi, je l'ai lu plutôt positivement et je l'ai dit d'ailleurs en commission, je l'ai lu plutôt positivement en disant voilà ce qui ne va pas bien, voilà où on a été défaillant, maintenant remettons-nous encore au travail et ne prenons pas forcément je dirais le contrat de Cahors, etc. comme prétexte, non, on a sans doute été un peu moyen dans ces périodes-là, eh bien, allons-y et travaillons. Je sais que dans le schéma autonomie, il y a des choses nouvelles qui sont intégrées et insérées et c'est tant mieux. Donc voilà l'engagement qu'on doit prendre ce matin à la lecture de ce rapport. Et nous partageons Marie-Joa Amar puis Marie-Pierre Martin. Merci. Alors effectivement, je crois qu'on peut tous partager les propos qui viennent d'être tenus. Moi, je tenais juste aussi à signaler l'intérêt de travailler avec l'ensemble des partenaires du territoire et notamment pour être responsable d'un établissement de personnes handicapées et qui initie un certain nombre de démarches innovantes et notamment dans ce qui concerne, je dirais, l'inclusion. Il faut savoir qu'à un moment donné, il faut peut-être regarder aussi ce que nous avons de disponible autour de nous, y compris sur des bâtiments du département. C'est comme ça que nous avons construit un projet d'inclusion avec le collège Jean-Rostand dont les locaux comme on appelle ça qui sont à disposition du principal n'étaient pas occupés. Ça a permis de délocaliser effectivement deux ou trois personnes en apprentissage. Nous avons d'autres expériences et notamment avec Ménéloir Habitat et lorsque dans certains quartiers des logements sont construits et réhabilités, de réserver un ou deux logements pour expérimenter ce type je dirais d'habitat inclusif et par ailleurs pour ce que l'on peut aussi imaginer et qui va être à mon avis très important de prévoir, c'est de travailler en collaboration avec l'ensemble des acteurs du territoire. On engage sur une partie du territoire une réflexion notamment avec les hôpitaux. Il faut savoir que dans les EHPAD tels que les EHPAD sont conçus aujourd'hui et notamment plus particulièrement dans le cadre du public un certain nombre de places ne sont pas occupées. Comment on peut faire en sorte de travailler sur l'UPHV par exemple avec les hôpitaux parce qu'il y a là aussi sans doute des moyens de mutualiser et de faire en sorte que chacun dans le cadre de ses compétences puisse apporter je dirais un accompagnement adapté et nécessaire pour ce public fragile qui effectivement a besoin lui aussi d'avoir un espace de vie adapté et des conditions qui soient le plus agréables possible pour sa vie du quotidien. Voilà juste ce que je souhaitais aussi témoigner. Des démarches innovantes sont engagées. Marie-Pierre le sait mieux que moi mais voilà. Merci. Marie-Pierre Martin. Oui, merci. en fait juste pour clarifier les choses avec à la fois Florence, Lucas et puis Bruno Cheptout on parle bien des personnes handicapées vieillissantes. Le propos que j'ai entendu concernait plus largement le vieillissement de la population etc. Donc dans cette population il y a des personnes en situation de handicap mais le rapport de la Chambre régionale des comptes c'est uniquement des personnes en situation de handicap. Donc tout ce dont nous parlions hier qui est une réalité sur les différents types de logements etc. adaptés ou pas inclusifs ça concerne à la fois l'ensemble de la population âgée et puis pour certains plus particulièrement l'habitat inclusif par exemple mais pas que parce que l'habitat inclusif est aussi pour les personnes âgées donc il faut bien faire la différence. Si j'ai repris quelques éléments en introduction c'est parce que quand même autour de la table il y a beaucoup d'élus du département qui n'était pas là dans le mandat précédent et je suis désolée la situation économique du département n'était pas la même qu'aujourd'hui. Je voulais juste le rappeler parce que malgré tout ce n'est pas un prétexte dans nous ce n'est pas un prétexte c'est juste une explication ce n'est d'autant pas un prétexte que pendant la période dont je viens de parler nous avons créé des places des places pour les personnes handicapées vieillissantes des places pour les jeunes qui des jeunes adultes qui sont encore dans des structures enfants donc ce n'est pas les personnes vieillissantes mais nous avons créé des places sauf qu'on l'a fait plus au cas par cas en fonction des besoins et finalement c'est beaucoup moins visible c'est beaucoup moins visible et même les personnes concernées ont l'impression qu'on ne fait pas grand chose et c'est pour ça que dans le schéma autonomie le nouveau schéma autonomie parce que c'est sur celui-là qu'il faut s'appuyer maintenant pour répondre on a deux orientations essentielles on a la 5 qui est transformée l'offre d'accompagnement et la 6 participer à une société plus inclusive je ne vais pas vous refaire le schéma mais c'est quand même un schéma important dans lequel je le rappelle il y a l'appel à candidature et je suis désolée de le rappeler parce qu'on me dit que c'est un prétexte et les choix que nous n'avons pas fait mais là le choix de valoriser et de faire un maximum pour les personnes handicapées là c'est vous qui ne l'avez pas fait parce que moi je suis désolée vous n'avez pas voté le schéma et vous n'avez pas voté l'appel à candidature mais si donc voilà donc je ne veux pas insister là-dessus mais j'aimerais bien quand même qu'on valorise le fait que moi je suis tout à fait d'accord pour entendre ce qui ne va pas parce que de toute façon on ne peut pas avancer si on n'entend pas ce qui ne va pas mais les établissements par exemple d'accueil de personnes handicapées en ce moment ils nous disent ils sont satisfaits du fait que le département je regarde la présidente parce que c'est quand même avec son accord qu'on a lancé cet appel à candidature ils constatent que le département marque un point en annulant le moratoire c'est-à-dire en acceptant à nouveau de créer des places alors certes ils ajoutent en même temps que ça ne sera pas suffisant qu'il en faudra d'autres etc ce à quoi on répond on va d'abord commencer avec 120 places mais c'est des places qui représentent en fait plus que 120 personnes avec 6 millions d'euros c'est déjà pas mal et puis quand ça sera mis en place tout ça parce que vous l'avez rappelé il faut du temps et bien j'espère que nous pourrons continuer donc finalement la tendance cette tendance il ne faut pas aller à contre-courant je pense que valider et reconnaître ce qui est fait et qui va forcément apporter des résultats doit être pointé et ça n'empêche pas et moi je dirais même au contraire que quand on est encouragé on a envie de poursuivre et ça n'empêche pas et on ne se voile pas les yeux moi quand j'annonce ça je lui vais sur la pointe des pieds parce que je sais que de toute façon ça ne sera pas suffisant et qu'on va me dire il faut plus je suis d'accord il faut plus mais déjà on a je pense dans ce schéma des réponses à ce qui est pointé dans la chambre régionale des comptes qui a raison de le pointer c'est son rôle mais j'insiste pour dire que depuis nous aussi on a fait cette réflexion et qu'on y travaille et quand on parle des équipes effectivement ça s'adresse pas aux équipes mais elles sont quand même directement concernées parce que ce qu'on met en place ça ne peut pas être sans elles et je ne voudrais pas qu'elles aient l'impression qu'on considère qu'elles ne font pas suffisamment parce qu'elles travaillent beaucoup Merci beaucoup Madame la Vice-présidente les arguments sont précis on vous sent passionnée parce que vous l'êtes vous êtes très engagée et je tiens aussi à dire toute l'énergie que vous déployez avec toutes vos équipes pour aller sur le terrain pour faire en sorte d'être dans le sur-mesure et de trouver les réponses les plus adaptées en ayant aussi l'humilité qui est la vôtre de savoir que ça n'est jamais assez mais en attendant vous n'attendez pas pour agir donc bravo et merci pour ce que vous faites Bruno Cheptout puis Grégory Blanc Pour Marie-Pierre j'avais une expression mais je ne vais pas la dire c'est quand même un peu gonflé de nous faire cette remarque de dire vous n'avez pas voté le schéma donc vous avez refusé de créer des places ça fait un certain nombre d'années que tu es dans cette assemblée tu as participé à un certain nombre d'autres assemblées tu sais ce que veut dire un débat démocratique tu sais ce que veut dire un vote pour contre ou abstention tu ne peux pas ce matin nous dire que nous n'avons pas voté que nous ne sommes pas favorables à créer des places pour des personnes en situation de décap que tu dises que nous n'avons pas voté en totalité le dossier schéma parce qu'il manquait ça ça et que vous vous semblez que c'était suffisant ça c'est du débat démocratique mais je ne peux pas entendre ce matin que au prétexte qu'on n'a pas voté le schéma l'ensemble des dispositions qui est à l'intérieur d'ailleurs c'est tellement vrai qu'on y a largement participé à l'écrire et c'est bien normal c'est notre fonction j'allais dire même on est payé pour ça Monsieur Blanc je réagis évidemment sur le même point et je vais le dire autrement que Marie-Pierre Martin cherche à défendre son bilan c'est normal que Madame la Présidente à travers les mots que vous venez d'avoir vous cherchiez à soutenir votre vice-présidente c'est tout à fait normal dire qu'on n'a pas voté le schéma autonomie comme vient de le dire Bruno Cheptout et que par conséquent on était critique sur la création de nombre de places c'est scandaleux je le dis nous n'avons pas voté le schéma autonomie pour les raisons même qui sont dans le rapport ce rapport de la CRC il est dur il y a eu d'autres rapports durs notamment sur la protection de l'enfance très dur sur la protection de l'enfance on en parlera tout à l'heure sur la protection de l'enfance on a eu un rapport très dur et à la suite des débats on va tout à l'heure expliquer pourquoi on va voter ce schéma protection de l'enfance on n'a pas voté le schéma autonomie justement parce qu'il ne tirait pas suffisamment les conclusions de ce qui s'était passé par le passé après effectivement on tient compte aussi des débats en assemblée il y a des évolutions qui ont eu lieu au moment du budget primitif hier encore on en a parlé et quand ça va dans le sens de ce que nous défendons et bien on en prend acte et on vous encourage à aller plus loin et si on se retrouve si on a la capacité à avancer ensemble on ne va pas mégoter on ne va pas être dans la posture de l'opposition qui est contre parce qu'il faut être contre ou la majorité qui veut être contre l'opposition parce qu'il faut être contre l'opposition au contraire comme l'a dit Bruno l'enjeu c'est à un moment donné de faire avancer les politiques publiques qui concernent nos concitoyens en étant dans la juste mesure je pense que c'est avec cet esprit que nous souhaitons avancer les uns et les autres depuis le début de ce mandat tant mieux donc oui nous n'avons pas voté le schéma autonomie justement parce que nous tirions les mêmes conséquences qui sont dures qui sont celles les conséquences et les conclusions qui sont présentées aujourd'hui dans ce rapport de la CRC et bien puisque justement nous aussi quelques mots madame Martin naturellement répondre là parce que je n'ai pourtant pas l'impression d'être une personne qui ne soit pas dans la mesure justement merci donc bah oui alors donc il faut peut-être se demander pourquoi j'interviens comme ça ce matin et hier parce que quand vous dites on s'est appuyé sur le rapport de la chambre régionale des comptes non mais attends vous dites on avait fait les mêmes remarques je ne suis pas sûre que c'était tout à fait les mêmes sauf sur le manque de place ça on est d'accord mais je pense que dans ce schéma quand vous nous dites aussi les choix qu'on n'a pas fait je suis désolée on en a fait des choix et c'est particulièrement sur l'appel à candidature pour les personnes en situation de handicap que j'ai été très surprise que vous ne le validiez pas alors qu'une abstention par exemple sur le schéma autonomie je l'aurai comprise mais un vote contre c'est quand même significatif je suis désolée et c'est vrai que quand on travaille en commission on travaille bien et j'ai été oui surprise et j'insiste parce que pour moi ça a été quelque chose que je n'ai pas effectivement bien compris et je pense être mesuré et savoir ce que c'est que la démocratie mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense dans cette instance elle est faite pour ça quant au schéma enfance effectivement il y avait eu un rapport très dur aussi de la chambre régionale des comptes et à l'époque on vous avait dit on a un schéma on va mettre en place ce qui est dit et c'est ce qui se passe on voit bien mais à la fois parce que les enjeux qui étaient pointés on les connaissait et qu'on en a tenu compte et bien pour le schéma autonomie c'est la même chose merci beaucoup madame la vice-présidente nous prenons donc acte de ce rapport et comme il me tarde d'avoir quelques échos sur justement le schéma départemental en France famille je vous propose que nous changions immédiatement de commission et sans plus attendre je laisse la parole à la vice-présidente Françoise Damas pour l'application de la loi Adrien Taquet merci madame la présidente alors une délibération un petit peu technique la loi Taquet du 7 février 2022 et le décret du mois d'août de la même année sécurise et valorise le métier d'assistant familial et améliore les conditions de rémunération désormais et dès le premier accueil le professionnel percevra un salaire au moins équivalent au SMIC mensuel brut soit à ce jour 1747 euros et 20 centimes de même la rémunération pour tout accueil supplémentaire ne peut être inférieure à 70 fois ce SMIC horaire bleu brut par mois et par enfant donc soit 806 euros 40 centimes notre collectivité a souhaité appliquer les dispositions de ce décret dès novembre 2022 il nous incombe désormais de mettre notre délibération en conformité avec l'ensemble des dispositions de la loi attaqué ainsi s'agissant de la rémunération pour l'accueil continu de 1 à 3 enfants accueillis il est fait application des dispositions du décret qui sont plus favorables que la rémunération servie jusqu'alors par le département en revanche à partir du 4ème enfant accueilli les conditions prévues par le décret sont moins favorables que celles octroyées par le département s'il vous est proposé de maintenir les conditions de rémunération servies par le Ménéloir à savoir 369 euros et 50 centimes de SMIC horaire brut ce qui correspond grosso modo à une rémunération mensuelle de 4256 euros presque 4257 alors pour l'accueil intermittent qui permet entre autres de gérer les relais pendant les étés ou également des prises en charge partagées la rémunération est revalorisée à 5,06 SMIC horaire brut par jour et par enfant ce qui correspond à 58 euros autre évolution réglementaire l'indemnité d'entretien il est proposé de la fixer par jour et par enfant à 4,5 fois le minimum garanti soit 18 euros et 45 centimes par jour avec une mise en application à compter du 1er juillet 2023 les dispositions de la loi attaquée évoquent également la possibilité pour l'employeur d'inclure dans les contrats de travail une clause d'exclusivité ou de restriction de cumul d'emploi il vous est proposé de ne pas inclure cette disposition enfin la dernière évolution relative à la rémunération d'assistants familiales elle concerne plus particulièrement la majoration du taux de suggestion exceptionnel versé à chaque assistant familial lorsque celui-ci accueille un ou plusieurs enfants porteurs de handicap ou de troubles sévères il est proposé de fixer cette majoration selon une graduation qui est la suivante pour le taux 1 qui correspond à des suggestions minimum une majoration de 15,5 SMIG horaires brut par mois pour le taux 2 qui correspond à des suggestions légères 30 SMIG horaires le taux 3 suggestions moyennes 60 SMIG horaires et pour le taux 4 qui correspond à des suggestions lourdes il vous est proposé d'octroyer une majoration de 80 SMIG horaires brut en conclusion il vous est demandé de bien vouloir abroger la délibération précédente et d'approuver les modifications que je viens de vous indiquer merci madame la vice-présidente est-ce qu'il y a des remarques oui Bruno Cheptout non juste pour se féliciter de ce rapport et dire que je crois que c'est une belle amélioration il faut qu'on se le dise les uns les autres je disais en commission mais ça n'appartient qu'à moi je pense que quand même ça doit largement participer à l'attractivité des métiers dont nous sommes tous en interrogation et je disais même mais là ça appartient encore qu'à moi je crois quand même que désormais la partie rémunération n'est plus le frein pour imaginer de faire ce beau métier je sais difficile et on va en parler à l'instant puisqu'on va sans doute aller vers le schéma qui va nous mettre en perspective cette mission au combien essentielle merci pour votre témoignage qui est contre qui s'abstient unanimité merci la parole est désormais à ce fameux trio complémentaire de vice-présidente Rosine bienvenue Françoise Damas Marie-Paul Chineau alors chers collègues nous arrivons au terme d'une réflexion qui a été qui a débuté il y a plus d'un an en décembre dernier nous avons validé le diagnostic qui avait été fait par les services et valide également les six orientations de ce schéma aujourd'hui ultime étape vous avez ultime étape avec ce plan d'action qui se décline en 26 fiches d'action et à peu près 70 sous-action une feuille de route qui sera si vous en acceptez la teneur la nôtre pour les cinq années à venir et donc avec Rosine bienvenue Marie-Paul Chineau et moi-même nous allons vous en faire une version une présentation un peu synthétique mais avant de rentrer dans le vif du sujet nous souhaiterions rappeler la démarche partenariale qui a été la nôtre une démarche qui s'est avéré nécessaire tout au long de la phase d'élaboration ce document est le fruit d'une large concertation qu'il s'agisse de la phase d'agnostique de la phase d'élaboration des orientations ou de ce plan d'action nous remercions vivement l'ensemble de décrantes et producteurs pour l'implication leur assiduité à l'ensemble des réunions et puis la qualité des échanges et je vais rentrer un petit peu dans le détail nous remercions les services bien événement les agents en territoire le comité de suivi du schéma les membres de la commission les établissements partenaires les institutions le bureau de l'ODPE les représentants de la justice de l'éducation nationale de l'ARS et de la PJJ avec également une pensée et une attention particulière pour trois personnes Caroline Meunier Marion Berger et Louise Montels qui ont été les chevilles ouvrières afin que nous puissions aujourd'hui soumettre ce schéma à notre réflexion un schéma animé par cette ambition un enfant un projet un avenir un schéma aussi qui sera évalué chaque année de façon à être en adéquation avec les difficultés et la situation et les situations que nous allons rencontrer et donc je passe la parole à Marie-Paul Chénault merci Françoise prévenir pour mieux grandir tel est le titre de cette slide vous savez que les mille premiers jours sont une période déterminante pour le développement et la sécurisation du parcours de l'enfant nous devons accompagner et soutenir les parentalités quelle que soit la forme qu'elles prennent parce que ces besoins sont pluriels et différents selon les spécificités de chaque territoire et du fait de l'éloignement de certains publics nous voulons en lien avec les partenaires construire des stratégies territoriales des actions de soutien à la parentalité et expérimenter un dispositif itinérant et aller vers ces publics invisibles et isolés pour ajuster nos réponses la société évolue les exigences les attentes et les questionnements des parents évoluent les assistantes maternelles ont également besoin d'évoluer et expriment la nécessité d'être soutenus dans leur pratique professionnelle pour mieux accompagner les parents aussi nous voulons les sensibiliser et les soutenir quant à la formation continue pour améliorer leurs connaissances pour mieux conseiller les parents qui sont parfois démunis et qu'elles soient en capacité de se positionner en véritables professionnels de la petite enfance je défends l'idée de créer une équipe dédiée à l'agrément pour mobiliser les ressources de la PMI et par conséquent mieux les accompagner dans leur mission en créant un lien de confiance les relations avec les parents employeurs peuvent être compliquées ainsi nous allons développer des outils pour faciliter l'exercice des professionnels au quotidien par exemple créer un guide à l'usage des parents pour que chacun comprenne bien les exigences et les limites de chacun favoriser la création des modes d'accueil quels qu'ils soient pour permettre à tous les parents de travailler en toute confiance et tendre vers l'égalité des chances dès le plus jeune âge est une de nos priorités qu'on a déclinées dans ce schéma mais c'est également une priorité nationale le 1er juin nous avons eu l'honneur de recevoir Elisabeth Borne la première ministre venue à Angers pour la conclusion des échanges effectués dans le cadre du conseil national de la refondation de la petite enfance elle était accompagnée de Jean-Christophe Con ministre des solidarités de l'autonomie et du handicap et de la secrétaire d'état déléguée à la petite enfance Charlotte Coubel dans ses conclusions Elisabeth Borne a clairement exprimé sa volonté de définir une politique volontariste de la petite enfance et une politique familiale ambitieuse avec la création d'un service public de la petite enfance auquel on a participé pour que chaque enfant où qu'il habite ait les mêmes chances et que les professionnels aient les meilleures conditions de travail ainsi a été soulignée la nécessité et la volonté de garantir le développement de 200 000 places d'accueil d'ici à 2030 en renforçant la coordination des acteurs institutionnels que ce soit les communes les départements les régions et l'état avec des moyens supplémentaires et la volonté de réduire les inégalités par rapport à l'accessibilité à tous les enfants volonté également de faciliter la vie des parents avec des procédures simplifiées et des dispositifs diversifiés et innovants la volonté également de garantir et de veiller à une haute qualité d'accueil en appui sur les 39 recommandations du CNR avec un objectif d'attractivité des métiers de la petite enfance qui passe par une amélioration des conditions de travail une meilleure reconnaissance et rémunération des professionnels et des formations initiales et continues renforcées mais également en renforçant le niveau de confiance et d'exigence des modes d'accueil en renforçant les capacités d'alerte de contrôle et de suivi en cas de maltraitance et dans ce cadre je voulais partager avec vous que cette mission de suivi et de contrôle des accueils de la petite enfance au niveau national et au titre de la prévention et de la maltraitance a été confiée à notre présidente Florence Dabin c'est une responsabilité qui marque la confiance et l'engagement de notre président du département de Ménélois pour prévenir les risques de violence et de maltraitance et ce en adéquation avec la fiche d'accueil du schéma que nous défendions avant ces propositions nous avons conscience également et je la félicite pardon Florence bien sûr je suis très je mesure l'importance de cette responsabilité et je t'en félicite nous avons conscience que certaines familles ont des besoins très spécifiques en matière d'accueil de leur enfant notamment les familles monoparentales en constante évolution ou les familles en situation de précarité ainsi pour permettre à tous les parents une véritable insertion socio-professionnelle mais également pour pallier un besoin ponctuel ou urgent nous voulons favoriser et construire avec les partenaires des dispositifs d'accueil plus adaptés et diversifiés à l'échelle de tout le département je cède la parole à Roselyne pour compléter ces éléments au regard de sa délégation merci Marie-Paul une des premières sources d'égalité des chances puisque c'est ce que on souhaite renforcer c'est d'offrir à chacun des parents aux pères et aux mères la possibilité d'une insertion socio-professionnelle qui soit garantie par la prise en charge de leur enfant qu'ils en aient un ou plusieurs et Marie-Paul vient de le dire que ce soit fait dans des conditions qui assurent les parents de la bientraitance quant à l'accueil des petits-enfants depuis la moitié du siècle précédent en fait on voit se développer une volonté des parents pour travailler qu'ils vivent ensemble ou séparés en fait on a souvent une biactivité du papa et de la maman or les systèmes de prise en charge des petits-enfants on peut ou guère évoluer ce qui génère évidemment une difficulté d'accompagnement de prise en charge et ce qui finalement crée un effet de bord très important sur le fait même d'envisager d'avoir des enfants je mets des points de suspension parce que je pense que chacune et chacun vous avez autour de vous des témoignages et une des missions du département avec l'ensemble des partenaires de l'insertion professionnelle et avec aussi les vice-présidents qui ont cette délégation hier notre collègue Gilles Leroy a évoqué cela aussi c'est de faire en sorte que nous puissions véritablement renforcer la capacité d'un père et d'une mère de pouvoir s'insérer professionnellement quel que soit son milieu et ses capacités mais surtout de poursuivre notre action de telle sorte que le parent qui élève seul son enfant et là si vous me le permettez vous dire qu'on fera évidemment attention à ce que collectivement nous renforcions la question de l'égalité entre les pères et les mères l'égalité entre les hommes et les femmes et d'ailleurs le ministre Jean-Christophe Combe en a parlé la secrétaire d'état Charlotte Cobell a insisté là-dessus donc madame la présidente je pense que ce département que vous présidez sera pionnier volontaire audacieux et peut-être innovant pour faire en sorte qu'avec quelques partenaires et nous en avons déjà identifié quelques-uns nous puissions véritablement mettre en laboratoire des expérimentations non pas pour révolutionner et croire qu'on aurait le grand jour ou le grand soir mais peut-être proposer de procéder différemment en approchant alors je vais dire le mot parce qu'il faut que je le dise par le genre la question de l'insertion socio-professionnelle et la question de l'égalité des chances entre les pères et les mères mais je voudrais dire ici je termine mon propos là que approcher par le genre c'est pas un gros mot du tout ça n'est pas dogmatique ni doctrinal c'est juste un outil très puissant de réussite du changement et vous verrez que dans mes autres prises de parole il y en aura trois à suivre je redirai cela car madame la présidente vous m'avez confié cette responsabilité que chers collègues vous avez validé de monter en responsabilité politique sur l'égalité entre les hommes et les femmes et une des premières égalités c'est celle entre les pères et les mères autre sujet ô combien important on sait que la période qui précède et qui suit la naissance d'un enfant peut être très déstabilisante pour les parents même si tout se passe bien c'est déstabilisant alors quand ça se passe moins bien c'est encore plus déstabilisant on sait que 17% des mamans sont concernées par la dépression périnatale sachant que la dépression périnatale n'a rien à voir avec le baby blues qui est plutôt une petite déprime un dixième des parents le serait également sans compter tous les impacts sur la cellule familiale et l'entourage proche on sait également que le suicide maternel est l'une des deux premières causes de décès en périnatalité aussi il nous faut plus que jamais plus aujourd'hui que jamais même je dirais agir en prévention dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance un dispositif de repérage précoce et de suivi précoce et de suivi de la dépression périnatale qu'on a appelé rempart rempart pour rencontre périnatale autour des risques des dépressions a été élaboré et expérimenté par les professionnels de la PMI de notre département à l'origine madame Obeda et madame Lebouc que je remercie pour le travail conséquent qu'elles ont effectué ce protocole va être déployé à l'échelle de toutes les maisons départementales des solidarités pour assurer une meilleure prévention dans un moment si particulier les parents dont un au moins est en situation de handicap ou de vulnérabilité spécifique ont particulièrement besoin d'être soutenus aussi à l'image du SAS le service d'accompagnement spécialisé de soutien éducatif qui a fait ses preuves et qui fait ses preuves toujours nous souhaitons innover et expérimenter des dispositifs de soutien renforcés en proximité et adaptés au plus près de ces familles pour leur permettre d'assurer leur rôle de parents au quotidien et en sécurité enfin le département porte l'ambition de créer une direction santé qui permettra une meilleure structuration une meilleure visibilité des actions des soutiens des projets que nous portons et de décliner des perspectives au regard de nos compétences la prévention fait partie des axes forts de cette stratégie et doit être efficiente dès le plus jeune âge et concerner tous les enfants ainsi pour mieux repérer et détecter le dysfonctionnement dans le développement des enfants ou les problèmes de santé nous portons l'ambition de réaliser 100% des bilans de santé en école maternelle pour les enfants entre 3 et 4 ans par les professionnels de la PMI dans ce cadre nous avons un enjeu spécifique à travailler les articulations sur les orientations vers le soin à projeter en commun avec l'ARS notamment c'est réaliser 100% des bilans de santé en école maternelle c'est le levier qui permettra d'accompagner et de sécuriser l'accès et le parcours de soins à tous les enfants et leurs familles avec les partenaires mobilisés et de limiter les impacts sur leur santé leur scolarité ou leur vie en société l'objectif est également de développer un suivi de cohortes pour en évaluer l'efficacité je donne la parole à Françoise Damas maintenant pour accompagner et mieux protéger accompagner et mieux protéger c'est favoriser le pouvoir d'agir de la participation des jeunes et de leur famille à leur parcours et pour cela c'est des expérimentations la première à laquelle nous avons pensé c'est un conseil des jeunes de la protection de l'enfance c'est aussi accompagner la création de conseils de vie sociale dans les établissements c'est encourager la participation de l'enfant et de sa famille à l'élaboration de son projet de vie c'est aussi développer de nouveaux outils de communication comme par exemple un cahier de vie de l'enfant qui lui permettra lorsqu'il y aura quelques années de plus de se rappeler les moments qui n'ont pas été forcément de mauvais moments accompagner mieux protéger c'est soutenir les parents dans leur fonction parentale faire en sorte que l'on puisse réunir toutes les conditions d'un retour à domicile créer un environnement propice en proposant un accompagnement renforcé en développement par exemple des conférences familiales en faisant évoluer aussi les pratiques professionnelles mais aussi en portant nos collectivités notre effort sur l'attractivité des métiers de la prévention et de la protection de l'enfance en développant des formations spécifiques au regard des difficultés d'exercice que ces professions rencontrent au quotidien l'orientation numéro 6 d'ailleurs fait une large part à toute cette thématique de formation au continu accompagner et mieux protéger c'est un schéma qui s'inscrit dans une logique de stabilité de parcours et en développement des dispositifs innovants avec la mise en place de dispositifs d'accueil chez des tiers dignes de confiance ou de donner à l'enfant la possibilité de s'appuyer sur une relation de confiance avec un mentor ou un parrain pour lui permettre d'évoluer aussi dans un autre contexte je cède la parole à Roselyne accompagner et mieux protéger c'est il nous semble à travers ce schéma départemental enfance-famille porter une attention permanente comme une vigie sur la continuité éducative et notre slogan un enfant un projet un avenir on veut vraiment le sceller dans le marbre pour faire en sorte que le moins possible on ait un enfant un projet un passé chacune et chacun d'entre nous avons un passé une histoire d'ailleurs peut-être je vous invite à aller la chercher à ce moment-là pour pas que je vous perde en attention l'essentiel c'est que à travers ce dispositif on puisse agir de manière la plus forte possible pour la bienveillance et essayer ensemble avec les partenaires d'arriver peut-être à un taux zéro de malveillance alors c'est très ambitieux c'est très complexe mais pour autant ça n'est pas impossible et il nous semble que dans cette ambition partagée je l'espère en tout cas il convient de renforcer notre action partenariale en concertation et Françoise l'a dit ce schéma il a été co-construit avec les partenaires vous en avez la liste à la fin du document on compte vraiment sur ces expertises et ces savoir-faire pour faire en sorte que la question des violences intrafamiliales d'ailleurs il y a un sigle maintenant ça s'appelle VIF c'est assez curieux mais quand on finit par avoir un sigle ça veut dire que socialement c'est reconnu et c'est sans doute un point de bascule intéressant parce que collectivement enfin en 2025 bientôt un quart de siècle de ce 21ème siècle on est en capacité de dire qu'on a là avec les violences intrafamiliales un sujet sociétal qui est sûrement véhicule de maltraitance alors une fois que j'ai dit ça je ne vais pas aller plus loin parce que ce qu'on vous propose c'est de renforcer une cellule de veille sur ces problématiques de violences intrafamiliales à l'intérieur desquelles il y a la question des violences et des agressions sexuelles il y a un rapport qui vient de sortir qui dit qu'il y a 14% des filles 14% des filles qui sont victimes de violences sexuelles dans leur famille dans leur entourage pour 5% de garçons c'est pas plus tolérable et que c'est désastreux au niveau de la construction personnelle c'est vraiment quelque chose qui est ravageur donc dans le schéma départemental enfance famille dans le sujet de la prévention sans doute de la protection aussi mais dans la prévention c'est vraiment une pierre angulaire que de traiter cela et de prendre en considération de manière différenciée encore une fois en approchant par le genre sans dogmatisme sans idéal politique de distinguer les filles et les garçons parce que là on aura sans doute des pistes très intéressantes de travail et surtout des marges de progrès quasi immédiates madame la présidente mieux protéger c'est disposer d'un service public opérationnel de mise en protection de l'urgence 24 heures sur 24 pour tous les mineurs de 0 à 18 ans notre volonté notre objectif est de restaurer le village Saint-Hugues-et-Péry dans sa fonction première qui est celle de l'accueil d'urgence à l'heure actuelle il est confronté à de nombreuses décisions et le quotidien n'est vraiment pas facile aussi pour lui redonner sa fonction première nous souhaitons mobiliser notre réseau de partenaires pour une meilleure adéquation des accueils mais aussi développer une culture commune de l'urgence en janvier dernier vous avez voté le plan enfance avec notamment la création de 120 places d'accueil plutôt de type familial ou de petite unité et cela pour les 5 années à venir comme je vous le disais ces places sont en cours de création avec de nombreux dossiers concernant les lieux de vie mais également avec une politique un petit peu offensive concernant le recrutement des assistants familiales et le schéma toujours dans son orientation numéro 6 consacre une large partie à une série de mesures pour accompagner ces professionnels que sont ces assistants et assistantes familiales pour rendre ce métier plus attractif mais aussi les sécuriser dans les premiers mois d'accueil parce que ces professionnels accueillent quelquefois des enfants qui présentent des situations ou des troubles importants et il y a lieu de les accompagner au quotidien donc les 120 places c'est aussi et j'en remercie la présidente l'effort qui a été fait ou décidé hier de l'acquisition de deux maisons qui seront plutôt gérées par le village statique des péris et qui nous permettent un petit peu de desserrer les taux dans lesquels nous sommes pour pouvoir faire en sorte d'être en adéquation entre le nombre de places et le nombre d'accueils possibles au regard des décisions de justice qui sont prises et pour lesquelles nous ne pouvons pas forcément répondre dans un délai raisonnable autre diapositive troisième axe de notre ambition innover pour préparer l'avenir préparer l'avenir c'est faire en sorte que l'enfant ou l'adolescent d'aujourd'hui puisse devenir demain un adulte apaisé nous ne savons que trop beaucoup d'enfants qui nous sont confiés présentent des troubles importants nous proposons de généraliser le suivi médical et les soins psychiques à chaque enfant accompagné de moins de 7 ans avec une généralisation du programme Pégase dont nous vous parlons souvent et qui est porté par le docteur Rousseau que nous accompagnons et que nous accueillons avec son association Village Saint-Exupéry au centre départemental Enfance Famille et ce programme de santé publique propose un suivi standardisé des soins psychiques précoces aux enfants protégés nous proposons aussi de rendre obligatoire un bilan de santé pour chaque enfant dès sa mise en place de son accueil alors développer les dispositifs c'est Rosine qui va vous les présenter oui mes chers collègues en fait dans cette intention d'innovation pour préparer l'avenir alors vous avez peut-être remarqué vous n'avez pas échappé qu'il y a une petite feuille sur les personnages vous savez que le personnage grandit cette petite feuille évidemment c'est le département et donc vous verrez où elle est sur la dernière diapositive ce que l'on souhaite pour accompagner l'enfant la fille le garçon qui devient jeune vous avez ici des adolescents non il faut revenir à la slide précédente merci donc là vous avez des adolescents vous voyez le suite à capuche ils sont sympathiques nos adolescents ils ont le sourire mais ça veut dire qu'on a réussi d'une certaine manière à les accompagner et à faire en sorte qu'on leur offre la possibilité de développer leur autonomie pour devenir de jeunes adultes insérés socialement car quand on parle d'insertion sociale il faut évidemment faire en sorte que ces jeunes aient eu la capacité de rencontrer les références qu'ils les choisissent bien évidemment en fonction de leur personnalité les références de la citoyenneté de l'inclusion favoriser l'égalité entre les filles et les garçons vous voyez qu'on a mis une image qui traduit ça c'est peut-être pas évident mais en tout cas nous on l'a voulu comme ça alors merci le service de communication de l'avoir bien traduit et surtout œuvrer de telle sorte que l'exclusion ne soit pas à l'œuvre et faire en sorte que finalement on évite on évite des risques de marginalisation des risques de reproduction finalement et que ces jeunes puissent s'émanciper en fonction de leur sensibilité de leur personnalité mais ne pas être finalement perdu dans ce magma social qui n'est pas finalement si bienveillant que cela et donc il nous semble que les enfants ont tous des besoins chaque enfant a un besoin universel mais certains enfants ont des besoins spécifiques et certains ont des besoins particuliers les jeunes qui relèvent du schéma départemental enfance-famille en fait on considère qu'ils cumulent tous les besoins les besoins universels des besoins spécifiques et des besoins particuliers donc on aura une attention très singulière dans cette politique donc pour développer les dispositifs de prévention et on a en particulier identifié la maison des adolescents pour laquelle on a déjà pris un engagement en votant un budget à hauteur de 50 000 euros alors qu'on mettait 0,25 équivalent en plein je rentre dans le détail madame la présidente mais c'est pour dire qu'on a déjà oeuvré pour aller dans ce sens on accompagnera le développement de la maison des adolescents sur l'ensemble du territoire départemental parce que pour le moment c'est concentré sur Angers et un peu sur Saumur c'est bien mais c'est largement insuffisant surtout au sortir de la crise sanitaire qui a fragilisé ces jeunes qui ont été enfermés quasiment deux ans et qui sortent de la pré-adolescence à l'adolescence jeune adulte en ayant des difficultés singulières bien sûr travailler avec les centres de santé sexuelle et nos maisons du département je vais oser dire ça enfin les MDS les 11 pour faire en sorte qu'on monte ensemble en compétence sur cette volonté de prévenir et d'intégrer un certain nombre de politiques publiques qui doivent progresser notamment celles qui consistent à prendre en compte les besoins exprimés par les jeunes qui sont d'ores et déjà accompagnés et qui sont adultes qui nous disent ce dont ils ont besoin donc on s'inspire aussi de la parole de ces jeunes qui ont été accompagnés par nos professionnels j'en profite pour évidemment les saluer et qui nous donnent un certain nombre de clés de la matière pour progresser ensemble alors progresser ensemble c'est bien sûr en fonction des besoins et Françoise va nous préciser quelques modalités que nous avons déjà à vous proposer non oui au titre de la prévention et pour désamorcer des situations explosives dans certaines familles que l'on sait apaiser les relations intrafamiliales nous avons choisi d'expérimenter un gîte répit pour les 10-14 ans issu de tous les départements et ça a été une demande des professionnels qui ne savaient plus comment faire avec ces jeunes de 10-14 ans qui restaient dans leur famille et où parfois les week-ends les soirées étaient très très compliquées les jeunes seront accueillis le week-end ou lors des vacances scolaires par groupe de 6 et encadrés par des animateurs socio-culturels en lien toujours avec les référents des MDS maison départementale des solidarités l'objectif de ce répit est bien de donner une bouffée d'oxygène régulière aux enfants et à leurs parents pour éviter les placements autre innovation que nous voulons expérimenter et qui concerne les grands mineurs en situation de rupture en fugue en errance ou sans domicile l'objectif est de permettre à ces jeunes un accueil inconditionnel 24 heures sur 24 un port d'attache entre guillemets synonyme de répit de repère de raccrochage mais surtout d'ancrage où ils peuvent librement se ressourcer et être accompagnés dans l'accès à leurs droits en permettant de tisser des liens de confiance c'est pas si facile de présenter le schéma départemental enfance famille à trois voix et un seul coeur mais bon on va avancer on arrive bientôt au terme de cette présentation synthétique et donc ce qu'on propose c'est vraiment de renforcer le projet d'insertion sociale et professionnelle c'est un peu plus loin voilà des jeunes dès l'âge de 16 ans c'est à dire dans l'adolescence et précédent l'âge de la majorité pour anticiper la bascule justement à la majorité qui pourrait être un moment de risque et d'abandon entre guillemets des mesures d'accompagnement parce que les jeunes nous ont évoqué qu'à ce moment là il y avait peut-être un risque un danger pour elles et pour eux donc on veut accompagner cela on souhaite aussi renforcer le droit au retour c'est à dire sécuriser le parcours un jeune ou une jeune qui serait retourné dans sa famille puisqu'on vous l'a dit on va travailler vraiment cet aspect là mais si jamais ça ne se passait pas comme on le souhaite pas dans l'intérêt de l'enfant et en continuité éducative on va vraiment veiller à sécuriser cela et d'offrir le droit au retour sans complexité sans difficulté sans réserve enfin tous les 100 mais avec beaucoup de bienveillance et de disponibilité et puis éviter les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance qui sont parfois un peu trop brutales et donc intensifier les modalités de veille et de poursuite de l'accompagnement tout en laissant la possibilité à la jeune fille et aux jeunes garçons de s'épanouir de s'émanciper des logiciels de reproduction parce que ça c'est un danger majeur et c'est pour ça que sur les violences intrafamiliales on l'évoquait tout à l'heure c'est une éducation malheureusement les violences intrafamiliales quand on les a vécues depuis sa tendre enfance et tout au long de son parcours finalement c'est une forme d'éducation et bien nous ne voulons pas de cette référence éducative mais parfois c'est très compliqué donc on souhaite vraiment un dispositif lisible pour accompagner les jeunes majeurs et leur permettre un développement plein et entier de faire en sorte qu'un travail puisse être effectué en partenariat dans une belle gouvernance et je crois que les professionnels Madame la Présidente vous l'ont exprimé vous l'ont écrit vous l'ont dit vous l'avez entendu nous l'entendons donc ça c'est essentiel pour faire en sorte qu'on s'implique véritablement dans cette dynamique de sécurisation et en faisant en sorte qu'on différencie ce travail pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons même s'il y a un noyau nucléaire qui est commun mais on veut sortir du neutre parce qu'il nous semble que là on a sans doute des sujets très intéressants et notamment la question quand j'ai dit s'émanciper du logiciel de reproduction la question pour les filles de la grossesse des grossesses précoces et donc du dispositif qui pourrait nous amener à prendre en charge des mamans très jeunes et que leur bébé se retrouve dans le dispositif de la première image qu'on vous a présenté tout à l'heure donc pour ce faire on favorisera aussi un parcours depuis le début de la formation initiale et c'est Françoise qui vous parle de ça préparer l'avenir c'est aussi s'ouvrir au monde nous souhaitons faire en sorte que cet item s'adresse plus aux enfants que nous accueillons l'ambition scolaire et la réussite scolaire l'accès au sport à la culture pour ces enfants ne doivent pas être un frein cette piste de réflexion je dois vous l'avouer est déjà mis en place par les services que je tiens à remercier les services des sports les services de la culture qui oeuvrent déjà au quotidien et qui propose de belles rencontres avec des sportifs de haut niveau ou avec des musiciens j'en veux pour preuve cet atelier qui s'est tenu il y a quelques semaines au village cette exupérie avec l'atelier profession ténor qui a permis de faire découvrir aux enfants ce qu'était le chant mais aussi la musique avec un harpiste et puis ils ont été capables en trois jours ces jeunes de nous senter un extrait du Messie de Händel c'est pour vous dire combien ce moment a été apprécié et j'ai encore en mémoire une réflexion d'un jeune qui est venu voir Stéphane Audreau le directeur qui lui a dit quand est-ce le prochain atelier musique donc c'était déjà une belle récompense mais au-delà de ces rencontres un peu particulières qui sont proposées aux jeunes de la protection de l'enfance je considère que l'accès au sport à la culture au quotidien permet à ces enfants de sortir un peu de leur univers et d'être confrontés comme les autres enfants aux activités de notre société et de notre cité et ça leur donne les outils et les armes pour faire en sorte qu'ils puissent découvrir tout ce panel en dehors de leur quotidien Alors il n'y a pas de schéma départemental ou de schéma en général sans suivi sans évaluation ça a été un point important des travaux qui ont été menés et de ce point de vue je fais un clin d'oeil à l'opposition départementale qui dans la commission a beaucoup contribué sur ce sujet là de prévoir une évaluation et un suivi qui nous permettent de manière douce et bienveillante de regarder si finalement pour ces 5 ans à venir nos ambitions elles sont atteintes donc on aura 4 indicateurs d'évaluation et puis 2 points transversaux le premier indicateur il est fondamental et vous le connaissez c'est celui des mesures à exécuter autrement dit aujourd'hui celles qui ne sont pas exécutées il y a à peu près 200 mesures qui ne sont pas exécutées et puis on peut rajouter qu'il y en a 40 qui ne sont pas très adaptées je regarde les collègues pour me dire que je ne me trompe pas donc c'est beaucoup trop ça a été vraiment un sujet de dialogue avec les professionnels qui eux-mêmes souffrent de cela et donc ce sera notre premier indicateur d'évaluation que très rapidement on regardera le deuxième indicateur c'est le projet de l'enfant autrement dit le PPE qu'on souhaite mettre en place le plus tôt possible et surtout en pourcentage suivre l'évolution pour faire en sorte qu'aucun enfant passe à côté de ce projet pour l'enfant ça nous semble vraiment fondamental et c'est un point sur lequel avec les professionnels on a vraiment beaucoup travaillé c'est facile de le dire c'est complexe à mettre en place mais là-dessus on ne manquera pas d'énergie ensuite le troisième élément évidemment c'est logique on aurait peut-être même pu le mettre en début de ces indicateurs c'est la manière dont ces mesures que nous allons prendre dans l'intérêt de l'enfant pour la continuité éducative elles sont acceptées elles sont partagées avec les parents et faire en sorte que on montre aussi là en progression qu'on puisse avoir un pourcentage d'adhésion des parents plus important car ça c'est un dispositif qui existe et l'ambition c'est d'aller vers plus de mesures administratives car aujourd'hui 93% vous l'avez dit dans votre discours introductif 93% des mesures sont des mesures judiciaires 7% de mesures administratives l'ambition c'est d'inverser la vapeur et d'avoir beaucoup plus de mesures administratives qui elles valorisent évidemment la famille et l'adhésion l'implication et j'insiste dessus je vais mettre en premier le père pour mettre en second la mère mais en les mettant à égalité évidemment parce qu'aujourd'hui on voit bien que dans les situations les plus criantes on a la maman on a moins souvent le papa et il s'agit pas d'une discrimination ou d'une attaque à l'endroit de la jante masculine entendez bien mon propos c'est pas le sujet donc ça c'est très important qu'on ait la présence du papa ou qu'on peut pas l'avoir c'est qu'on l'identifie quand même dans le dispositif d'accompagnement enfin le qualitatif il s'agit de construire en fait une cohorte d'enfants pour apprécier la qualité la cohérence de nos actions de telle sorte que nous puissions avec les universités d'Angers parce qu'on a la chance d'avoir sur le territoire madame la présidente mes chers collègues des chercheuses et des chercheurs de la recherche scientifique sur ces sujets là donc on a besoin de leur accompagnement pour faire un travail qualitatif en matière de suivi et d'évaluation j'ai dit deux objectifs transversaux ils vont vous concerner toutes et tous et notamment les présidentes et présidents de commissions puisqu'on mettra à l'intérieur de ce schéma départemental enfance famille bien sûr au coeur la question de l'égalité des filles et des garçons des hommes et des femmes donc ça traverse bien sûr la culture l'insertion je vais mettre des points de suspension parce que toutes les commissions y compris je crois la question des déplacements qu'on a évoqués ce matin c'est de la place des garçons des hommes des femmes et des filles dans l'espace public donc ça ça nous importera et le second point c'est la question du développement durable il faut que ça traverse cette politique publique j'ai la chance au nom de ce trio madame la présidente mes chers collègues de vous présenter le dernier la dernière image parce qu'il n'y a pas de schéma sans suivi régulier et sans évaluation mais il n'y a pas de politique publique sans mobilisation financière à la hauteur de notre ambition ça a été l'objet des débats hier donc moi je suis très heureuse de pouvoir vous présenter cette dernière diapositive vous voyez que la petite feuille elle est rentrée dans le budget on a essayé de on a essayé de présenter notre premier vice-président adjoint au au budget là en charge du budget donc c'est Philippe Chalepin qui est très happy là vous voyez parce qu'il a ouvert délié les cordons de la bourse on a beaucoup discuté même la présidente ça a mis une bonne année car au début les trois niveaux de financement pour la création de postes pour l'augmentation du nombre de places pour la montée en compétence des professionnels entendu parler à la formation et amplifier le projet pour chaque enfant ça paraissait inaccessible peut-être beaucoup et bien moi j'ai le plaisir de vous dire que c'est pas 149 millions d'euros pour porter les ambitions de ce schéma on rajoute donc 10 millions supplémentaires pour créer 17 équivalents en temps plein il y en aura 6 en prévention et 11 en protection les recrutements ils sont déjà fléchés donc merci à Xavier notre collègue en charge des ressources humaines de nous accompagner du service RH d'être évidemment opérant 120 places d'accueil dans les 5 ans qui restent dans ce mandat Madame la Présidente et vous avez dit hier que 50 places seront d'ores et déjà créées dans l'année qui vient donc ça c'est tout de suite opérant et puis dire que on aura évidemment une aide de l'Etat à hauteur de 2 millions 3 sur le SNPPE qui est d'ores et déjà acquise on ira chercher d'autres financements je le crois possible parce que Charlotte Cobell nous a dit si vous avez des projets innovants n'hésitez pas nous n'allons pas hésiter et même je crois qu'on va abuser puisque ce n'est pas un crime ou un délit de faire ça donc on va évidemment être à vos côtés pour solliciter et puis enfin vous dire que on est tout à fait ouverts et déjà des contacts sont pris pour développer la recherche proactive de partenariats de toutes sortes nationaux européens y compris le mécénat privé donc merci à chacune et à chacun d'entre vous pour nous avoir écoutés on a pris beaucoup de plaisir à travailler le schéma on s'est amusé aussi à vous le présenter de cette manière là j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé on est disponible Madame Présidente si vous voulez donner la parole pour un échange évidemment et vous dire qu'on compte on compte sur chacune et chacun d'entre vous pour que cette politique publique elle aille dans chacun des cantons qu'elle irrigue chacune des communes et qu'elle aille au plus près de celles et ceux qui en ont besoin merci beaucoup mesdames à n'en pas douter il devrait y avoir des prises de parole Monsieur Blanc oui Madame la Présidente Chircolay je ne sais pas comment commencer les échanges sur cette délibération sans d'abord faire le lien avec les images que nous avons tous vu ce matin de ce qui s'est passé à Mars-en-Barol à à Lançon au Mans à Brest et ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers dans tout le pays mes deux premières interventions du mandat étaient sur les enjeux de sécurité et sur les tensions qui pouvaient exister dans un certain nombre de quartiers prioritaires mais pas que manifestement ce jeune Naël n'était pas un ange il était loin d'être un ange mais les vidéos que nous avons vues nous permettent de dire que si justice doit passer rien ne justifie rien ne justifie qu'un agent pourvu de l'autorité publique ça donne un un meurtre et que derrière cela c'est bien évidemment la confiance dans les institutions mêmes qui sont posées je le dis en tant qu'élu d'un territoire où il y a des quartiers prioritaires pour avoir connu des moments difficiles cela nous concerne tous et pas uniquement les élus des quartiers prioritaires moi aujourd'hui je suis inquiet je pense qu'il nous faut les uns et les autres qu'on ait une prise de conscience prise de responsabilité et qu'on appelle au calme en évitant les exploitations politiciennes non pas de ceux qui sont dans cette assemblée mais que nous nous fassions l'écho autour de nous pour qu'il y ait le moins possible d'exploitations politiciennes sur lesquelles pourraient s'appuyer et s'appuient déjà ceux qui soufflent les braises dans les quartiers et qui sont souvent les agents recruteurs de ces jeunes qui ne deviennent pas des anges il nous faut redonner confiance dans les institutions et c'est l'objet même de cette délibération sur laquelle je vais prendre un peu plus de temps maintenant c'est la délibération la plus importante du mandat des sept années que nous allons vivre ensemble et c'est la délibération qui on le sait est encore et de loin la plus complexe parce qu'on est face à une explosion de la société en tout cas d'une part de plus en plus grandissante de la société on en a déjà parlé à maintes et maintes reprises oui dans notre société globalement les choses fonctionnent pour 90% peut-être un peu plus des familles mais la part grandissante des familles qui explose j'allais dire nous inquiète parce que nous voyons bien au niveau de la protection de l'enfance que le volume des enfants dont nous avons la responsabilité est chaque année plus importante et que la qualité si j'ose dire ou en tout cas les difficultés des jeunes que nous accueillons est aussi de plus en plus complexe et que leur prise en charge nécessite de l'innovation en permanence je veux m'associer au moment de cette introduction sur ce débat qui sans doute nécessite d'être précis et d'être complet je veux je veux moi aussi au nom de mes collègues m'associer aux propos de Françoise Damas concernant le travail des services je veux aussi saluer le pilotage politique de Françoise Damas sur ce dossier épineux il est vrai que les arbitrages budgétaires que vous avez impulsés madame la présidente à deux reprises depuis le début du mandat ont aidé à faciliter nos échanges sur la construction de ce dossier évidemment nous allons je le disais tout à l'heure nous allons voter pour je vais expliquer pourquoi bien évidemment ce vote pour est aussi assorti d'un certain nombre de réserves que j'évoquerai le travail a été collégial et correspond à un résultat qui j'allais dire va continuer comme ça a été dit par notre trio va continuer d'être enrichi sur le long du mandat des remarques sur la forme et des remarques sur le fond sur la forme je le disais tout n'est pas parfait mais j'allais dire quelle délibération le serait ce qui est important pour nous parce que nous demandons sur l'ensemble des schémas directeurs c'est d'avoir un calendrier précis d'avoir des chiffres précis et d'avoir des outils d'évaluation sur ce schéma même s'il y a eu des allers-retours ce qui est présenté correspond à notre attente et nous avions demandé à ce que ce schéma soit souple évolutif avec une clause annuelle de revoyure qui est intégrée dans le schéma et nous remercions les responsables de ce dossier d'avoir intégré cette demande pourquoi et j'en arrive au fond pour tout simplement ne pas reproduire ce qui a été désastreux et commis par le passé avec cet appel à projet on l'avait dit il n'est pas possible sur un dossier où les choses évoluent d'année en année de lancer un appel à projet qui figerait l'offre pour l'ensemble d'un mandat ce qui a été fait par le passé n'a pas tenu la route et a désorganisé pour une partie l'action de nos services ça ne veut pas dire que dans les orientations politiques de l'appel à projet tout était acheté et le bébé avec l'eau du bain bien au contraire il y avait des choses dans lesquelles on se retrouvait et on l'avait expliqué alors mais il est évident que quand on doit agir de manière chirurgicale sur une situation particulière quand on fige une offre bien évidemment ça ne peut pas marcher donc dans ce schéma un il n'y a plus de logique d'appel à projet on scelle la fin de cette philosophie c'est quand même un point qui mérite d'être souligné deuxième chose la gouvernance territorialisée et la gouvernance partagée c'est un point important que nous demandions les uns et les autres la chambre régionale des comptes l'avaient souligné oui l'ODPE est mis en place les partenariats avec la justice avec l'éducation nationale avec un certain nombre d'autres acteurs pour avoir une action la plus globale possible vont s'installer progressivement les premières mesures sont déjà prises et l'ODPE a émis un avis sur ce rapport ça va donc dans le bon sens trois la prévention ça a été un long débat vous savez depuis des années que nous sommes très attachés à ce sujet la prévention ça n'est pas que la prévention spécialisée je vais y revenir la prévention c'est la façon dont on est capable d'envisager d'abord le travail sur la parentalité nous demandions un décloisonnement ça a déjà été évoqué dans d'autres schémas qui sont passés avant celui-ci mais un décloisonnement parce que pour faire famille on le voit bien bah oui il faut que la famille participe aux mêmes actions culturelles aux mêmes activités sportives et à un moment donné ça scelle le socle de repères familiaux ça scelle le socle d'une identité qui se construit au sein de la famille c'est le premier point travailler sur la parentalité ça nécessite un accompagnement je le disais de la famille dans son ensemble c'est fait pour les 1000 premiers jours si nous avons des réserves c'est bien évidemment parce que il faut qu'on aille beaucoup plus loin pour agir au-delà des 1000 premiers jours et pour agir au-delà des 1000 premiers jours il y a deux acteurs avec lesquels il faut impérativement qu'on renforce notre contractualisation le premier des acteurs c'est les centres sociaux on a déjà dit à plusieurs reprises qu'il nous semblait évident que les centres sociaux devaient bénéficier d'une subvention du département et qu'on contractualise avec chaque centre social de ce département pourquoi ? je m'arrête un instant mais je pense que c'est un diagnostic que nous faisons les uns et les autres dans l'ensemble de nos territoires les centres sociaux de plus en plus sous l'impulsion de la CAF sont des acteurs qui travaillent sur le lien social au sens large qui travaillent sur la mise en place d'ateliers et on voit tous les centres sociaux qui font l'atelier couture l'atelier communication qui ont répondu présent sur les publics qu'on appelle empêchés pour l'autonomie parce qu'ils ont mis en place des actions pour lutter contre la perte d'autonomie mais on voit bien que sur les publics les plus précaires finalement les centres sociaux nous disant mais nous on n'est pas centre social pour les publics défavorisés on est centre social pour s'adresser à toute la population ben oui c'est très bien mais à force d'être centre social qui s'adresse à toute la population au final qui dans les territoires intervient sur les publics qui sont les plus éloignés des services publics les publics qui sont les plus éloignés de toute vie sociale et aujourd'hui il faut absolument qu'on dise à ces associations qui au moment où il n'y a plus de curés au moment où il n'y a plus d'instituteurs qui mettent en place des outils d'éducation populaire pour aller chercher ces publics et offrir des stages offrir des actions qui permettent de prendre en charge les gamins les plus éloignés si on n'est pas capable de mobiliser les centres sociaux pour qu'ils aient une réflexion pour aller chercher ces familles alors qui va le faire ? Personne et on a besoin de partenaires dans les territoires c'est d'abord auprès des centres sociaux qu'il faut qu'on contractualise je le redis je l'ai dit en commission je l'ai dit lors de ma première intervention de ce mandat pour qu'on puisse chaîner l'ensemble des acteurs qui permettent à un moment donné de pacifier ce qui se passe dans nos territoires le deuxième point de désaccord ou de réserve je l'ai dit c'est la prévention spécialisée la prévention spécialisée elle reste structurée telle qu'elle existe dans le département comme elle l'était il y a 30 ou 40 ans peut-être même 50 ans la prévention spécialisée elle reste structurée au niveau de notre département là où il y a des quartiers prioritaires on l'a dit à un moment donné avec l'éclatement des familles et aussi avec les mobilités professionnelles mais aussi avec l'évolution du parcours résidentiel on a des familles qui quelquefois n'ont pas réglé leurs problèmes qui ne relèvent pas d'un accompagnement beaucoup plus lourd mais de petits problèmes et qui ont besoin d'avoir une institution qui accompagne au quotidien et quand la prévention spécialisée reste concentrée sur un quartier à un moment donné ça ne répond plus j'allais dire à l'évolution des parcours il faut à un moment donné qu'on décloisonne géographiquement on en a déjà parlé ici alors pas de manière pas n'importe comment mais il faut à un moment donné qu'on aille plus loin sur ce dossier pour mieux continuer de suivre les familles il faut aussi en faisant cela qu'on étende la possibilité de mettre en place de la prévention spécialisée dans d'autres territoires que les quartiers prioritaires j'ouvre une porte sur la question des financements il nous semble que le département a la responsabilité des financements sur la prévention spécialisée dans les quartiers prioritaires et que le département doit pouvoir contractualiser avec les communes pour intervenir dans les quartiers qui ne relèvent pas des quartiers prioritaires je le dis de manière simple il faut qu'on ait des points fixes à Saumur à Cholet à Trélasé à Angers sur les quartiers prioritaires si la ville d'Angers si la ville de Trélasé si la ville de Cholet si la ville de Saumur ou si d'autres communes veulent avoir une action à l'extérieur des quartiers prioritaires alors là oui elles doivent pouvoir mettre au pot si elles veulent renforcer leur action au niveau des quartiers prioritaires elles doivent pouvoir mettre au pot mais en aucun cas le département ne doit se retirer de son action dans ces quartiers là au motif de je ne sais quoi nous n'avons pas compris ce qui a été décidé je le redis je ferme la parenthèse c'est pas le point central de ce schéma et de ce qui est présenté ce matin mais ça doit être dit dernier point l'offre c'est sans doute le plus difficile je le disais par rapport à l'augmentation du volume l'offre doit évidemment être aménagée en permanence à la fois l'offre au niveau de l'urgence et du VSE du village Saint-Exupéry qui en a la responsabilité mais aussi l'offre auprès de nos associations Bruno Cheptout en reparlera mais dans le schéma est ouverte la possibilité de revoir l'offre et de mieux contractualiser dans le cadre des CEPOM avec chacune des structures ça va dans le bon sens il nous faut sans doute revoir l'articulation et la mise en place de pouponnières dans les différents territoires de mieux revoir cela notamment pour être au plus près des familles parce que l'objectif on l'a redit c'est pas uniquement de mettre l'enfant en sécurité là où il était en danger au sein de la famille c'est bien évidemment de créer les conditions pour que l'enfant puisse retourner dans la famille et ça ça nécessite peut-être quelquefois un changement culturel aussi de nos travailleurs sociaux qui pourraient considérer que la priorité c'est de conserver l'enfant en sécurité puisque dans nos services il est en sécurité non l'objectif c'est de sécuriser ce qui doit se passer dans la famille pour que l'enfant puisse retourner de là où il vient dès que c'est possible ça nécessite aussi tout ce travail qui est déjà entrepris sur les familles d'accueil si j'oubliais le dernier point quand même qui est important parce que nous le demandons depuis longtemps d'engager un véritable travail avec les universitaires pour qu'ils puissent nous accompagner sur la façon dont nous faisons évoluer l'offre c'est inscrit dans ce schéma c'est là encore un point de satisfaction et une évolution importante par rapport à ce qui a été dit par le passé voilà je ne vais pas être plus long parce qu'on pourrait en parler encore longtemps simplement dire notre satisfaction par rapport à tous ces points que nous défendons depuis des années et des années qui sont enfin intégrés dans un document le plus dur maintenant ça va être de passer aux travaux pratiques parce que le vote d'un schéma c'est déjà pas mal quand on arrive à se retrouver dessus on sait ô combien c'est difficile quand les services au quotidien doivent faire face à une situation d'urgence et qu'il faut trouver des places qu'il faut trouver une place qui corresponde à la situation du jeune en question et je rappelle que nous avons dans ce schéma des outils qui doivent nous permettre d'évaluer qu'aujourd'hui nous sommes à neuf mois en moyenne d'attente entre la décision de justice et la mise en sécurité de l'enfant mais nous sommes à bien plus entre le moment du signalement et le moment de la mise en sécurité de l'enfant en moyenne moi je ne jette pas la pierre bien évidemment c'est une situation à laquelle tous les départements de France sont confrontés par contre ce qui est certain c'est que nous devons être capables d'améliorer notre organisation et chaque année avec cette révision annuelle l'objectif c'est de se dire voilà on est passé de neuf mois à huit mois nous sommes passés de huit mois à six mois à cinq mois et je ne désespère pas que d'ici la fin de l'année nous puissions la fin de l'année de la fin du mandat nous puissions arriver à quelque chose qui corresponde au moins au standard avec une marge d'amélioration pour faire en sorte que pour un certain nombre d'enfants et bien la mise en sécurité se fasse j'allais dire quasiment dans la foulée voilà madame la présidente chers collègues quelques éléments d'analyse mais encore une fois sur ce dossier qui est le plus important de la collectivité il nous semblait important d'être le plus complet le plus précis possible sur la justification de nos votes et sur les actes que nous posons je vous remercie je vous remercie madame berre robinson souhaitait s'exprimer c'est d'abord jeanne berre robinson et ensuite véronique maillet bravo pardon véronique merci chère collègue madame la présente quelques mots suite à l'intervention de grégory et puis plus globalement sur le schéma je ne serai pas très long donc chacun connaît évidemment mon engagement sur les questions de sécurité de tranquillité et aussi de prévention je partage ce qui vient d'être dit rien ne justifie la violence et en aucun cas celle qui conduit à la mort d'un jeune de 17 ans et d'ailleurs le procureur vient de retenir le motif d'homicide volontaire effectivement c'est la confiance dans chacune et chacun d'entre nous on parlait hier du rôle de l'élu local de la proximité je crois que c'est extrêmement important et du confiance dans la confiance dans nos institutions quand on voit que des hôtels de ville la maison de tous finalement celle du CCS sont heurtés je pense que ça montre la très grande crise dans laquelle notre pays se trouve et nous devons globalement être exemplaires nous élus mais nos services aussi et notre capacité d'action de réponse doit être à la hauteur de ces enjeux évidemment je suis comme bon nombre ici inquiète de la montée de la violence depuis notamment le Covid nous ne devons pas être dans le déni ni de ce qui se passe sur l'espace public ni ce qui se passe à l'intérieur des domiciles des appartements c'est effectivement la question des violences intrafamiliales qui sont de plus en plus nombreuses encore deux cas hier soir à Angers dans les interventions de la police municipale d'ailleurs sur l'un des cas il s'agit d'un homme c'est aussi quelque chose que l'on parlait tout à l'heure d'égalité là aussi c'est aussi un sujet qui doit être abordé mais on voit bien que cette violence de la société ce sont les membres de la famille qui la subissent et ce qui est difficile c'est on ne sait jamais lorsque les pompiers arrivent lorsque les policiers arrivent ce qu'on en va trouver derrière la porte d'entrée du logement donc attention à ceux qui exploitent cette crise attention à ceux qui voudraient en faire commerce le Boubrang peut être extrêmement violent sur ce schéma je salue évidemment le travail important qui a été fait et je souhaiterais insister sur quelques points d'abord sur l'attention qui est portée à ne pas exclure je crois que la richesse de notre institution est d'apporter des réponses à tous et de ne pas opposer les uns aux autres dans une société qui se fracture notre ambition et notre honneur et évidemment de favoriser de rétablir l'égalité des chances le lien social si fragilisé cette veille cette vigilance elle doit être celle de chaque instant c'est celle des élus c'est celle des services c'est celle des partenaires et ce schéma il renforce la palette de nos modes d'action et c'est en ça qu'on peut se féliciter que ce soit en termes de prévention mais aussi j'ai pas trouvé d'autres mots en termes de sanctions en tout cas en termes de mesures administratives alors je je parlais de veille j'insisterai également sur la nécessaire le nécessaire partenariat avec l'ensemble des acteurs on a évoqué l'état avec l'éducation nationale j'insisterai également énormément sur celui de la justice je reviendrai pas sur les délais qu'a évoqué notre collègue Grégory Blanc mais qui sont juste insupportables pour l'enfant pour la famille quelle que soit la situation d'ailleurs et puis le partenariat avec les collectivités territoriales tu évoquais les centres sociaux effectivement mais les collectivités ont un rôle extrêmement fort nous ne pouvons et je prendrais une métaphore sportive je suis quand même dans la commission éducation et sport une métaphore presque paraolympique nous ne pouvons plus agir chacun dans notre couloir aujourd'hui nous nous engageons dans un marathon et nous devons être à la hauteur de ces enjeux nous devons aussi être très exigeants avec nous-mêmes d'abord sur nos actions sur les actions qu'on mène avec les indicateurs que nous en ressortirons et puis avec nos services et la nécessité aussi parfois de faire évoluer certaines pratiques et puis une exigence avec nos partenaires alors je vais prendre l'exemple de la prévention spécialisée et j'ai souvent indiqué l'engagement évidemment de la ville d'Angers au-delà de la participation financière sur le suivi la coordination territoriale c'est aussi ça notre exigence le fait qu'on se tienne tous et c'est ça qui fait que nous pourrons avancer nous ne pouvons être enfermés dans nos dogmes c'est terminé et nous devons effectivement ouvrir de nouvelles perspectives et je crois que c'est ce que permet ce schéma à nous maintenant de le rendre efficient de le rendre opérationnel un grand merci aux vice-présidentes et nous serons au rendez-vous en tout cas sur nos territoires pour accompagner ces actions je vous remercie merci Véronique Meillet à présent oui merci présidente pour moi effectivement enfin pour moi comme pour nous tous d'ailleurs protéger les enfants et merci et garantir leur avenir n'a pas de prix à mes yeux les enfants de jeunes ont une valeur inestimable donc je voudrais vraiment féliciter les services et les élus qui ont travaillé sur ce schéma départemental moi c'est un schéma que je constate comme ayant des objectifs ambitieux il me semble très complet il répond à des attentes fortes et moi en tant que maire j'ai noté alors vous allez peut-être dire que je regarde ça par le petit bout la lorgnette mais j'ai noté moi un outil qui m'intéresse plus particulièrement c'est le service public opérationnel de mise en protection d'urgence 24 heures sur 24 pour tous les mineurs de 0 à 18 ans je dois dire que malheureusement les élus locaux nous sommes parfois très démunis confrontés et d'ailleurs comme l'a dit Grégory on fait des signalements il y a des décisions de justice qui sont prises on a des petits bouts de choux qui sont malmenés par la vie et puis les parents vont les soustraire à l'autorité à partir du moment où ils savent qu'une décision de justice va être prise j'ai eu encore un cas malheureusement récemment où les parents dans la semaine qui a suivi ont quitté le département voilà donc j'appelle vraiment de mes voeux une mise en oeuvre la plus rapide possible de ce schéma et oui 149 millions mais pour moi l'enfant n'a pas de valeur enfin je veux dire au contraire a une valeur absolument inestimable voilà merci Véronique Ogassoff puis Bruno Chepteau merci Madame la Présidente juste quelques mots parce que je voulais revenir tout de même sur l'intervention de Grégory et je dois dire moi aussi bien évidemment toute l'émotion que j'ai suite à ce drame avec le décès de ce jeune de 17 ans néanmoins Grégory parlait d'enjeux de sécurité du besoin de redonner de la confiance aux citoyens dans nos institutions d'un appel au calme nécessaire que j'appelle moi aussi de mes voeux mais dans ce cadre là il y a un mot qui m'a malgré tout choqué Grégory et je tenais à le partager c'est le mot meurtre que tu as utilisé le principe l'un des principes de base qui construit notre droit pénal c'est la présomption d'innocence et je crois que ce mot il faut le rappeler aujourd'hui toute personne quelle qu'elle soit et quelles que soient les images qu'on ait pu voir doit et a le droit de bénéficier de cette présomption d'innocence ce principe veut qu'une personne est considérée comme étant innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par une juridiction compétente je voulais simplement rappeler ce mot là parce qu'il nous appartient de faire attention aux mots que nous utilisons même si j'entends malgré tout ce que tu veux nous passer comme message et que je partage mais néanmoins les mots ont un sens et nous devons faire preuve à notre niveau peut-être plus encore puisqu'on parle toujours d'exemplarité en tout cas de réserve dans les mots que nous prononçons c'était juste pour intervenir sur ce point merci à vous quelques mots sur ce dossier extrêmement important ça a été dit pardon d'être enondant peut-être sur certains points d'abord je voudrais dire qu'il faut être humble sur cette question je l'ai dit en commission j'ai depuis mon début de mandat dans cette assemblée participé à ces travaux autour de l'enfance famille et je mesure combien imaginer ensemble de redonner de la vie à ces enfants de la vraie vie à ces enfants combien c'est difficile et on voit bien et toutes les interventions de chacun on voit bien que la société va mal quand dans la famille c'est pas apaisé quand l'éducation n'est pas juste et quand l'affection parfois n'est plus là et la violence très forte parfois je voudrais dire que dans l'ancien schéma les mots existaient déjà prévention accompagnement je dirais le vocabulaire était là et pourquoi nous n'avons pas peut-être suffisamment réussi et c'est peut-être un point sur lequel il faut qu'on soit les uns et les autres attentifs parce que certes ce schéma et nous l'avons largement on y a tous participé et évidemment on le votera mais on voit bien en même temps et je voudrais prendre un proverbe que tout le monde connaît qui dit que pour élever un enfant il faut tout un village c'est sans doute la vraie question qui nous est posée ce matin comment on mobilise tout un village c'est-à-dire tout un environnement autour de la famille autour de l'enfant pour que le mot inclusion soit pas simplement qu'un qu'un slogan et c'est un point que j'ai un peu de crainte pardon pas de crainte au sens de la manière dont on a élaboré le schéma mais dans la mise en oeuvre comment l'ensemble d'un territoire comment l'ensemble d'un environnement social et économique se mettent en mouvement pour permettre justement à donner vie à la famille à redonner espoir à l'enfant j'étais très sensible à ce que tu as dit Françoise par rapport à l'exemple autour de la musique parce que oui il faut donner des occasions de réussite à ses enfants oui il faut donner des occasions à les mettre devant les autres parfois ses enfants parce qu'ils sont souvent derrière ils sont souvent les derniers de la classe et effectivement vivre souvent dans les derniers ce n'est pas je dirais une manière de grandir et je crois que c'est à nous et c'est là que les engagements tout à l'heure Grégory parlait des centres sociaux oui c'est vrai que c'est inquiétant j'étais l'autre jour à une assemblée des centres sociaux j'entends pas ces mots là aujourd'hui on les entend plus c'est pas une accusation vis-à-vis de cette structure mais c'est dire aussi comment les engagements que nous avons écrits comment les partenaires que nous avons nommés dans notre schéma sont vraiment des acteurs engagés sur le schéma non pas engagés vis-à-vis de l'institution mais dans leur pratique au quotidien je disais souvent les CCAS c'est pareil pardon mais on n'en parle pas de cette question là et pourtant on signe des conventions avec comment ça se traduit à travers notre pratique notre pratique politique mais aussi notre pratique au quotidien et moi je vois bien que là il y a il y a une difficulté parce que notre société elle est effectivement cloisonnée il y a des gens qui vivent bien puis il y a des gens qui vivent moins bien et à un moment donné ça se rencontre plus et pourtant pour vivre bien il faut se croiser il faut se questionner et il faut aussi savoir regarder l'autre comme quelqu'un de différent mais quelqu'un qui a de l'importance et dont doit d'avoir une responsabilité c'est le point sensible que je mets en avant et je voudrais qu'on soit extrêmement engagé sur comment chacun dans leur titre et dans leur responsabilité soit véritablement engagé sur cette question dont on a la responsabilité globale au niveau du conseil départemental un autre point que je voulais souligner aussi et on l'a un petit peu abordé dernièrement au sein de la commission c'est les conditions d'exercice de ceux qui font ce métier c'est un métier dur on le sait mais c'est un métier quand même qui parfois nécessite aussi d'alléger si je peux me permettre l'expression la manière de l'exercer l'aspect administratif parfois prend trop de temps parce que l'affection de l'enfant est plus important que le dossier administratif Madame la Présidente puisque vous avez des responsabilités fortes au plan national pouvez-vous faire avancer cette question non pas pour dire qu'il ne faut pas avoir de compte rendu de traces puisque c'est le mot qu'on utilise souvent de notre travail mais d'alléger pour que la majeure partie du travail et de la compétence des agents soient mis au service de la question forte de la réussite et de l'engagement auprès des familles et auprès des enfants je crois que vraiment cette question-là il faut qu'on la traite alors c'est pas vrai que dans ce métier pardon mais c'est particulièrement vrai dans ce métier et puis on a parlé évidemment des délais d'attente il faut qu'on soit pragmatique sur ces choses-là et moi je salue et c'est vrai qu'on en a débattu des indicateurs un indicateur il n'est pas là pour constater il est là pour améliorer lorsqu'il dysfonctionne ça veut dire qu'on doit se remettre à travailler lorsqu'il va bien on peut le supprimer il n'a aucun intérêt donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on bosse sur les temps d'attente c'est inadmissible et on sait bien que pendant ce temps-là le temps fait détérioration on le sait on le connaît tous il y a aussi et vous l'avez dit d'être pragmatique aussi autour de les sorties des jeunes majeurs enfin mineurs qui passent à majeurs et permettez-moi en tant que président de la mission locale du Sommurois à dire aussi comment on peut mieux travailler encore où le temps est parfois encore long on passe d'une situation à l'autre où chacun se regarde alors que les choses devraient être limpides les choses devraient être agiles voilà les quelques réflexions que je voulais apporter en disant essayons de rendre le métier au-delà de l'attractivité de ce métier mais plus facile à exercer parce qu'on sait bien que le cœur de ce métier c'est d'abord être capable d'accompagner à l'intérieur des familles ça s'appelle de la prévention mais aussi dans l'établissement parce que c'est nécessaire aussi accompagner les salariés et là ça renvoie la question sur les agents du département dont là aussi la charge et madame la responsable qui est ici aujourd'hui on sait bien que c'est aussi difficile d'avoir cette capacité d'accompagner notamment je pense aux assistants familiaux qui ont besoin d'être accompagnés non pas simplement pour mesurer le règlement et on en parlait l'autre jour un petit peu sur une caricature certes mais pour mesurer comment vous faites votre métier et comment on peut le faire encore mieux ensemble je crois que voilà effectivement on porte beaucoup d'espoir dans ce schéma je crois que là je crois qu'on le partage tous mais comme l'a dit Jeanne et je le partage totalement il nous appartient ou d'autres il nous appartient à nous aussi d'être capable de mettre en oeuvre de mettre en route de mettre en mouvement cette société qui a abandonné qui a abandonné une partie de la société et en particulier ces enfants qui vivent dans des moments de précarité au niveau de leur famille merci monsieur Cheptout merci à chacune et chacun qui avait partagé ces différents éléments je partage complètement ce qui a été dit par les uns et par les autres et je rejoins particulièrement ce que vous venez de dire monsieur Cheptout sur le fait que la société a depuis des années abandonné ses enfants et avant qu'on arrive à redonner confiance à ses enfants à toutes ces générations qui ont été abîmées il faudra du temps pour autant on est dans l'action on est dans l'action immédiatement et je remercie également toutes celles et tous ceux qui se sont engagés depuis des mois quelles que soient leurs fonctions quelles que soient les structures qu'ils représentent pour faire en sorte qu'on arrive enfin et je dis bien enfin et ça a été dit par plusieurs ici au sein de cette cette instance que nous avons pendant des années vécu des choses très compliquées très complexes il nous fallait aborder enfin des actions concrètes pour soulager pour redonner confiance à la fois aux enfants qui nous sont confiés aux familles qui nous font confiance à l'ensemble aussi des professionnels qui sont à l'oeuvre du matin jusqu'au soir et qui ont aussi des nuits particulièrement complexes ce qui est important et la clé on le sait de la réussite de ce dispositif de ce schéma en tout cas de ces actions de vie de ces actions d'espérance c'est l'exigence c'est l'exigence qui s'impose à nous par rapport aux chiffres qui sont glaçants des enfants qui nous sont confiés alors on peut y voir et c'est important il faut le saluer c'est le travail de celles et ceux qui nous ont précédés c'est tout le travail de signalement c'est certain mais c'est aussi et c'est important de voir tout ce que l'on peut mettre dans le projet de l'enfant je vous rejoins monsieur Cheptout sur le fait que attention à tout ce travail colossal administratif qui vient des fois perdre l'essentiel par rapport à des enfants qui n'ont plus l'un ou l'autre de leurs parents voire les deux qui à un moment donné temporairement ou durablement ne sont pas en capacité d'être dans leur rôle dans ce rôle qui est sûrement le plus beau de la vie il n'empêche qu'il faut leur faire confiance et c'est pour ça que les professionnels et ça c'est aussi quand même un point non négociable chaque professionnel doit prendre le temps je sais que le temps n'est pas toujours assez généreux par rapport à tout ce qui leur incombe mais d'avoir un projet pour chaque enfant parce qu'avoir un projet pour chaque enfant c'est croire en chacun de ses enfants c'est respecter son histoire personnelle c'est respecter ses talents et pour les respecter il faut prendre le temps de les identifier c'est prendre le temps d'écouter ses fragilités et puis ça a été indiqué par plusieurs aussi d'entre vous c'est arrêter de travailler en silo une bonne fois pour toutes on le dit on le répète ça nous sclérose ça tue nos politiques publiques et ça tue nos actions au quotidien et l'ensemble des citoyens n'ont que faire de savoir qui fait quoi ils ont besoin d'avoir des réponses adaptées par rapport aux situations qu'ils traversent alors il y a un travail formidable qui est fait au sein des CCAS des CIAS des centres sociaux des missions locales vous évoquiez je m'excuse monsieur Cheptout mais c'est la mission locale du Choltais que je vais citer ce matin puisqu'elle a fait l'objet des loges de la part de la secrétaire d'état qui identifiait tout le potentiel et le travail qui est fait par cette mission locale qui est présidée par un de nos amis ancien conseiller départemental Serge Piu et j'avais le directeur Cyril Palvado au téléphone il y a quelques jours qui me disait à quel point c'était aussi important pour eux de savoir que tout le travail qu'ils font sur la sortie et l'accompagnement de nos jeunes mineurs et futurs jeunes majeurs du coup a été apprécié au plus haut niveau et l'essentiel à travers ça c'est de partager ces bonnes pratiques et c'est tout l'objectif que l'on veut les uns et les autres d'où cette culture de l'évaluation d'où le fait qu'on a aussi envie de davantage reconnaître ce qui est fait sur le terrain et quand j'entends une nouvelle fois nos jeunes on avait deux jeunes qu'on a accueillis dans le cadre du nouveau comité départemental qui s'est installé et qui nous ont lu ce qu'ils vivent au sein du village Saint-Exupéry avec une sagesse une grandeur d'âme j'ose le dire une maturité pour l'âge qui est le leur exemplaire et là j'ose le dire on doit continuer à assumer encore plus les missions qui sont les nôtres les fonctions qui sont les nôtres et je suis très heureuse que nous arrivions à cette unanimité et surtout que les uns et les autres on soit très exigeants sur ce que l'on fait sur le terrain qu'on continue à s'alerter s'il y a des dysfonctionnements parce que l'essentiel ce n'est pas de s'opposer mais d'être surtout unis et de se rassembler sur ce qui est une des plus belles causes de la vie c'est l'avenir de la société par l'avenir de chacun des enfants qui nous sont confiés et plus largement alors je vais mettre ce rapport en effet j'ose le dire historique pour l'histoire de ce département au voie qui est favorable à ce rapport unanimité je vous remercie merci je laisse la parole à la vice-présidente françoise damas alors une délibération qui a pour oger de mettre en conformité notre règlement départemental enfance famille avec de nouvelles dispositions réglementaires qui sont évoquées dans la circulaire ministérielle du mois de décembre dernier c'est un toilettage qui vise d'une part les modalités de contrôle puis d'autre part le volet gestion des sinistres s'agissant du contrôle des établissements des services et des lieux de vie l'objectif du contrôle est de pouvoir s'assurer de la qualité et de la sécurité des conditions d'accueil des enfants que nous accueillons les modifications qui sont apportées visent à la fois à simplifier la procédure mais aussi à renforcer les modalités d'inspection de ces lieux il est donc proposé sur ce volet des inspections plus régulières avec les établissements sur la base d'un plan pluriannuel de contrôle qui sera adopté par arrêté départemental ces contrôles pourront être programmés annoncés ou inopinés mais il y aura également des contrôles systématiques dès lors qu'il y aura des événements graves qui auront été signalés et puis une petite suppression les niveaux de contrôle sont supprimés et ils peuvent être effectués soit sur pièce mais aussi sur site deuxième volet de ce toilettage l'évolution concernant la gestion des sinistres et désormais à compter du 1er JV 2023 le délai déclaration des sinistres sera de 5 jours au maximum passé ce délai il n'y aura plus de prise en charge et quant aux règles d'indemnisation pour les biens un remboursement à neuf pour tous les biens qui ont moins d'un an et après on a un coefficient une cote par de vétusté à savoir 20% par année supplémentaire il vous est donc demandé d'accepter ce nouveau règlement merci est-ce qu'il y a des remarques qui est contre qui s'abstient merci madame la vice-présidente maripole chenot pour un dossier qui concerne le rapport d'exécution de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi pour 2022 la CALPAE et la poursuite de la contractualisation avec l'état pour 2023 dans le cadre de la CALPAE l'état et le département de Ménéloir avaient conclu une convention pluriannuelle le 28 juin 2019 pour 3 ans qui a été prolongée d'une année en 2022 la contractualisation 2022 a donné priorité en faveur aux mesures en faveur de l'insertion un rapport d'exécution de cette convention est soumis à votre approbation en vue de sa transmission au préfet de région et au préfet du département sur le plan financier le bilan 2022 fait apparaître une mobilisation de 3 528 532 euros au titre de la stratégie pro-vreté avec des financements de 38% par l'état et de 62% par le département la contractualisation déployée depuis 2019 a permis notamment de présenter l'offre de solidarité du département aux agents d'accueil des francs services mais également aux agents d'accueil des communes pour faciliter l'orientation des publics permis de consolider l'accompagnement budgétaire et la participation des usagers avec les formations de prolonger l'accueil des étudiants fragilisés par la crise sanitaire poursuivre une formation action microfinance et territoire et de concourir au développement et du pouvoir d'agir et permettre de lutter contre les non-recours d'assurer également un accompagnement personnalisé par un référent pour les bénéficiaires du RSA il a mis en place de nouvelles solutions numériques via la plateforme internet Job49 et depuis 2021 la plateforme mobilité a été renforcée par l'offre de location de véhicules motorisés à destination des personnes en insertion pour accéder à l'emploi ou à la formation enfin la Calpae a permis d'accompagner l'évolution des pratiques professionnelles dans les champs de l'accueil de l'accompagnement éducatif budgétaire et de la médiation numérique pour 2023 il vous propose de poursuivre cette contractualisation Calpae pour une cinquième année pour un coût estimé à 3 586 229 euros avec un soutien financier de l'état de 1 337 820 euros et pour le département 1 921 525 la participation de l'état doit permettre de renforcer l'action départementale en matière d'accompagnement éducatif budgétaire et de participation des usagers de poursuivre l'accueil social des étudiants fragilisés par la crise sanitaire une action visant à étudier dynamique territoriale en matière de microfinance le recrutement d'une chargée de projet démarche référent parcours et innovation sociale pour le déploiement de cette démarche et de préfigurer un comité local de travail social et du développement social les crédits délégués par l'état permettront de renouveler les principaux dispositifs de renforcer l'ingénierie départementale dédiée au parcours des allocataires de poursuivre le déploiement des actions activées au pro et équilibre de renforcer l'offre d'insertion relevant de la garantie d'activité les actions de formation permettront d'accompagner l'évolution des pratiques professionnelles dans les champs de l'accueil et de la médiation numérique en vue d'améliorer l'accueil de tous les publics avec une attention particulière aux personnes ne maîtrisant pas la langue française ou en souffrance psychique concernant les mobilités solidaires les crédits de la stratégie pauvreté seront mobilisés pour consolider la plateforme départementale néomobile portée par Afodil pour faire levier sur des initiatives structurantes et margentes à l'instar des projets déployés par les associations Aspire et Solipas enfin les moyens dédiés à l'action à l'initiative du département consiste au déploiement de la plateforme Job 49 et à la mise en oeuvre d'actions locales de découverte des métiers et des entreprises et d'appui des parcours en conclusion je vous demande de bien vouloir au titre du rapport d'exécution de la Calpaye pour 2022 approuver ce rapport autoriser la présidente à le transmettre au préfet de région et au préfet du département et au titre de la Calpaye pour 2023 approuver cette convention et autoriser la présidente à la signer Merci Madame la vice-présidente Monsieur Blanc Oui ça fait quelques années on en a parlé en commission on en a parlé ici ça fait quelques années maintenant qu'il a été mis en place ce plan pauvreté il s'agit à travers cette délibération essentiellement de ventiler les crédits qui sont apportés par l'état donc bien évidemment qu'on va être pour cette délibération simplement vous exprimer deux trois points qui sont plus que des points de vigilance je le dis comme on le pense on en a un peu marre quand on évoque la pauvreté de systématiquement vouloir faire croire que la pauvreté concerne ceux j'allais dire qui sont en situation d'insertion ou qui devraient l'être ou qui sont en situation de travailler et d'abord de s'adresser à ces publics-là non il y a des pauvres parmi les vieux il y a des pauvres parmi les jeunes qui sont en rupture familiale et même s'il y a des dispositifs qui existent ces dispositifs ne permettent pas à ces jeunes à un moment donné de vivre dans des conditions décentes et on est dans une société qui à un moment donné quand il y a une rupture familiale pour des jeunes qui ont plus de 18 ans et qui ne sont pas jeunes majeurs qui à un moment donné se retrouvent très souvent en chute et la garantie jeune qui est un beau dispositif l'action des missions locales ne suffise pas aujourd'hui à intervenir auprès de ces publics et puis je le dis c'est un débat compliqué on sait qu'il va y avoir des échanges au Parlement sur ce sujet a priori dans les mois qui viennent mais enfin comment ne pas dire qu'on a des situations de grande pauvreté parmi les migrants moi je ne suis pas là pour faire l'apologie des circuits de passeurs mais au contraire dire comme les uns et les autres que la loi qu'on soit d'accord ou pas à partir du moment où elle est votée elle doit être respectée par contre qu'on ait conscience qu'il y a aussi sur notre territoire des gens qui sont dans le dénuement le plus complet et qui doivent d'une façon ou d'une autre pouvoir être accompagnés c'est aussi de notre responsabilité parce qu'on touche à ce qui relève de la dignité humaine donc entre lutter contre les circuits de passeurs et à un moment donné être capable de poser de manière rationnelle sur un sujet qui est exploité à des fins politiciennes par d'autres et je n'en nommerai personne qu'on ait une approche rationnelle de ce qui relève de la dignité humaine ça me paraît être quelque chose d'important et dans les prochains échanges avec l'État lorsque l'on va discuter de ce qui va remplacer le point de pauvreté qu'on soit capable de pointer du doigt pas uniquement les personnes qui seraient pauvres mais qui relèvent de l'insertion professionnelle pour les amener vers l'emploi mais aussi de ceux qui ne sont pas concernés par ces questions de l'emploi du fait de leur statut ça me paraît indispensable encore une fois dans notre société il y a diverses réalités et concernant la pauvreté il faut qu'on soit capable de penser l'ensemble de ces publics là voilà ce que je voulais dire mais ça me paraît important de le souligner très bien Madame Chénaud contre Grégory effectivement on en est bien conscient mais le cadre de la convention de la Calpaï a été fixé par l'Etat la priorité insertion a été donnée par l'Etat nous les financiers oui enfin t'as dit on voudrait il n'y a pas que mais moi ce que je veux te préciser c'est que c'est pas nous qui choisissons là le cadre d'accord et puis pour te dire que la Calpaï ça s'arrête à la fin de l'année ça va être remplacé par le des solidarités alors ça va pardon ça va être remplacé et il y a quatre grands axes qui vont qui émergent alors la prévention de la pauvreté sur la lutte contre les inégalités à la racine l'amplification de la politique d'accès au travail pour tous la lutte contre la grande exclusion et l'information solidaire dans la transition écologique donc ça peut peut-être aussi élargir élargir le cadre voilà je mets aux voix qui est contre qui s'abstient je vous remercie nous changeons de commission et nous dirigeons vers accompagner les plus précaires vers l'emploi et le logement avec la stratégie départementale pour l'insertion et l'emploi présentée par Noreedine Mohamed merci bonjour à toutes et à tous deux ou trois mots à titre personnel donc aujourd'hui on a du niveau on a des débats qui sont d'une gravité je me souhaitais vous dire combien on peut être fier combien je suis fier d'être français d'être en France d'être en Anjou en France n'oublions pas qu'on est dans un pays où tout ne va pas si mal même si notre attention à tous c'est de relever ce qui ne va pas pour pouvoir y remédier et vous l'avez tous dit en ce moment il y a des événements qui font que on doit s'interroger mais néanmoins il faut qu'on soit quand même fier de nos actions fier de notre pays et c'est au contraire donc de l'ambiance actuelle c'est au contraire de cette ambiance actuelle que notre action se situe et donc notre modeste action les uns et les autres que nous sommes c'est de pouvoir permettre aux plus démunis aux plus fragiles de s'en sortir et donc c'est tout notre honneur ici qui est en jeu mais aussi qu'on met au quotidien et je salue bien sûr tous les engagements des uns et des autres encore une fois de ce qui a été dit par tous et je dis bien par tous ce matin donc nous avons une responsabilité en tant qu'élus pour faire et pour rechercher en permanence l'optimum pour tous nos habitants et en particulier en premier lieu pour les plus les plus démunis et donc dans ce cadre donc j'ai l'heure de vous présenter donc la stratégie départementale pour l'insertion et pour l'emploi donc de 2023 à 2028 donc le projet de mandature donc comme vous le savez on a et c'est rappelé dans cette diapositive donc en tant que département un rôle de chef de file et de pilote par rapport à l'insertion et aussi donc par rapport à la politique de distribution donc de revenus sociaux de solidarité et le souci permanent que nous aurons et ça a été dicté dans le projet en juin 2023 c'est d'être toujours plus solidaires plus audacieux mais avec un souci d'équilibre territorial mais aussi innové et donc c'est autour de ces axes que la stratégie va se situer et on a aussi donc à renforcer plus que jamais les liens avec les acteurs économiques et d'avoir je dirais un accompagnement des plus précaires vers l'emploi et le logement à un télé tout à l'heure donc Marie-Paul parlait du changement de paradigme au niveau de l'État effectivement aujourd'hui on parle de PLS de pacte local de solidarité pour que finalement on ait une action qui soit je dirais globale donc Madame Bibard s'il vous plaît la suite voilà donc quelques repères au préalable avant de vous présenter donc ce schéma dans ses grandes orientations donc aujourd'hui on a à peu près 13 300 donc foyers bénéficiaires de RSA ça représente aux environs de 18 000 personnes et vous avez donc donc 18 000 personnes accompagnées et ça représente 18 000 28 000 pardon un peu plus de 28 500 personnes couvertes donc avec les enfants qui sont compris dans ces aides-là l'ancienneté de moyenne est de 5,5 années 45% des personnes ont un accompagnement qui est dur dans le temps puisque ça va au-delà de 5 ans vous avez à peu près 56% de femmes et dans les bénéficiaires donc il y a 50% de personnes seules et 46% de personnes seules avec enfants la moyenne d'âge c'est 40,4 années et des 3 quarts ont moins de 50 ans et vous avez donc le dernier point qui nous dit qu'un peu plus d'un tiers des personnes ont un niveau BEP-CAP et un autre tiers ont un niveau BAC et plus donc au niveau de la tendance donc nous avons en ce moment donc une baisse qui est donc constatée entre 2015 et 2022 d'environ 14% sur notre département contre une baisse générale d'un peu plus de 5% sur l'ensemble de la France néanmoins on est avec une vigilance accrue par rapport à ce nombre de personnes tout à l'heure donc Florence en a parlé la mise en place de France Travail va faire en sorte qu'il y aura un nombre en augmentation du bénéficiaire de Pôle emploi parce qu'il y aura une inscription obligatoire à plan emploi et d'une façon corrélative il nous est annoncé donc une hausse du nombre de bénéficiaires du RSA donc c'est un premier fait le deuxième fait c'est l'aspect économique aujourd'hui nous avons quand même un certain nombre de fragilités qui sont mises en avant avec un certain nombre d'entreprises qui sont en train de détruire des secteurs qui détruisent les emplois donc c'est une hausse qui s'annonce d'après les indicateurs malgré tout parce que nous sommes dans le Ménéloir un département et peut-être certains coins du Ménéloir plus que d'autres mais un département je dirais très actif et où quasiment le plein emploi est présent donc on a des entrées des sorties au RSA qui sont plus rapides mais donc la stabilité qu'on connaît va peut-être je dirais être mise à mal mais soyons prudents mais on a quand même des signes de tension ensuite s'il vous plaît voilà donc pour rentrer en tant que tel dans la présentation de cette stratégie pour l'insertion et pour l'emploi donc vous voyez que dans les mots qui sont utilisés dans le temps on parlait de l'insertion seulement mais au niveau de l'état on parle bien d'insertion et de l'emploi les deux bien sûr allant de pair donc si on regarde cette roue moi je l'ai je l'ai souhaité comme étant une roue comme étant le karma le bon karma de l'insertion donc ça commence par l'allocation et donc l'allocation c'est un levier de lutte contre la pauvreté et aussi pour l'accès à l'emploi durable donc avec un l'attribution d'un juste droit au RSA c'est à dire qu'en gros vous avez toujours dans notre politique aujourd'hui la règle des droits et devoirs qui continue à s'appliquer à bien s'appliquer la lutte contre la fraude mais aussi l'accès aux droits au sens où un certain nombre de personnes qui auraient droit à cette allocation ne la demandent pas d'accord c'est aussi ce qui est demandé au niveau de l'état par le président de la république dans le cadre de France Travail il faut que tout le monde puisse être informé de ses droits mais aussi que je dirais on a on est des actions très claires de contrôle et nous avons une médiation qui va être mise en oeuvre donc on va signer je pense la semaine prochaine avec le tribunal administratif une convention pour régler dans le cadre de médiation préalable des cas éventuellement qui pourraient être amenés à aller en justice deuxième point un accompagnement adapté et renforcé pour chaque bénéficiaire du RSA ça c'est le point peut-être central c'est à dire qu'en gros tous les bénéficiaires auront un référent de parcours donc très clairement c'était peut-être la fragilité de l'accompagnement jusqu'à présent du système qui était mis en oeuvre jusqu'à présent dans le cadre des textes et l'état nous demande très clairement d'avoir un accompagnement dit renforcé donc avec un accompagnement donc non seulement de chaque bénéficiaire un référent mais aussi avec un objectif c'est d'aller vers l'emploi et toujours pareil suivi du parcours avec un respect des droits et devoirs nous avons une allocation vous vous êtes engagé à avoir un parcours de formation un parcours d'information un parcours de recherche d'emploi et donc si jamais il y a des manques avérés sans justificatif à des rendez-vous qui sont précis et on passe dans ce qu'on appelle l'équipe pluridisciplinaire devant l'équipe pluridisciplinaire et des sanctions peuvent être je dirais prononcées troisième point il faut donc au-delà de l'accompagnement adapté et renforcé qu'on ait une offre d'insertion diversifiée et territorialisée donc tout à l'heure je vous disais au sein de notre département nous avons des territoires plus fragiles que d'autres économiquement et nous avons aussi un certain nombre de personnes qui habitent dans ces territoires tout le monde n'habite pas dans les grandes villes tout le monde n'habite pas dans des secteurs où vous avez des transports en commun donc vous avez aussi une difficulté à la difficulté qui est la mobilité voilà donc il faut qu'on ait des solutions pour faciliter l'emploi en termes de mobilité donc on a un certain nombre d'actions qu'on va voir tout à l'heure en commission permanente qui permettent donc à ce que les personnes n'aient pas de freins à l'emploi parce qu'elles n'ont pas de moyens de locomotion et parce qu'elles habitent dans une je dirais dans un village dans une ville un peu plus éloignée des centres urbains on a aussi amélioré la découverte des entreprises et des métiers notamment ceux en tension donc ça c'est notre ça fait partie des actions qu'on a ici déjà dont on a parlé ici donc par rapport aux métiers des services d'aide à la personne par exemple donc voilà il faut qu'on puisse mettre ces métiers en avant pour que les gens puissent venir je dirais s'y insérer et on a aussi donc besoin de l'activité économique donc sociale ce qu'on appelle l'activité donc le soutien de l'insertion par l'activité économique donc toutes les associations ont également donc besoin d'être accompagnées pour que cette insertion on y mette tous tous d'une autre quatrième grand axe une coopération gagnant-gagnant avec les acteurs économiques donc c'est pour souligner ce que je viens de dire donc nous avons des outils pour cela donc le premier d'entre eux c'est Job 49 qui est enseignement Job Anjou qui est la plateforme de mise en relation entre les bénéficiaires et les entreprises donc nous avons eu le plaisir d'avoir été visiter une entreprise à Cholet pour ce faire et ô combien il nous a été démontré qu'il faut que ça match et parfois il y a des besoins des entreprises qui ne matchent pas parce qu'il y a faute de candidats donc cette plateforme est un moyen qui nous permettra donc d'aller encore plus vite pour que les uns et les autres puissent trouver chaussures à leurs pieds deuxième point un service d'appui au recrutement pour les entreprises avec des job dating des informations collectives notamment de recrutement là pareillement j'ai eu le plaisir d'aller dernièrement donc à un job dating qui était je dirais organisé par Pôle emploi où c'est un job dating à l'envers en fait donc vous avez des bénéficiaires du RSA qui étaient autour d'une table il y avait à peu près une dizaine par table et vous aviez des entreprises qui venaient et en fait c'était l'entreprise qui avait 6 minutes montre en main pour présenter ses atouts pour qu'elles puissent recueillir des CV donc vous voyez que c'était des entreprises qui étaient dans des secteurs vraiment en tension et c'était un moyen de pouvoir mettre en avant les personnes du RSA en disant qu'elles sont là aussi pour offrir leurs services donc elles ont une valeur humaine une valeur économique une valeur professionnelle et donc il faut absolument qu'on mette en avant aussi et que les gens ne se sentent pas dévalorisés justement donc vous avez aussi donc des heures dans le cadre de cette orientation des heures de travail donc qui seront réservées donc via des clauses sociales d'insertion d'accord donc dans les dans les marchés et voilà donc c'est ce sont vraiment c'est un axe qui est un axe je dirais qui se veut volontariste pour que on ait vraiment cette relation entre finalement les offreurs et les demandeurs d'emploi et au final dernier axe donc qui concerne le pilotage dédié donc à cette action qui se veut un pilotage participatif il y aura donc forcément donc des analyses des dispositifs et des besoins du public pour pouvoir les adapter il y aura une coordination de tous les acteurs qui inclut les bénéficiaires du RSA donc quand je parle de tous les acteurs c'est notamment toutes nos associations qui sont aidées et qui donc qui aident et qui accompagnent les bénéficiaires du RSA et nous avons donc un plan pluriannuel de déploiement des actions qui devrait être fait avec des expérimentations rien de tel que de trouver des nouvelles solutions et aussi donc d'essaimer ce qui marche bien donc c'est voilà l'exemple le plus parlant de ce qui marche bien c'est en relation avec la mobilité donc c'est l'action qui a été faite donc avec donc l'expérimentation qui s'est faite dans le Sommet-Roi et qui s'est étendue dans toutes les trois collectivités donc au PCI du Nord et qui va aussi aller bientôt dans le Choletay qui permettra à ce que vous ayez des possibilités de location de moyens de locomotion tels que des voitures des vélos électriques des scooters pour permettre justement et c'était le sens de mon propos tout à l'heure à ce que le frein de la mobilité ne soit pas un frein à l'emploi voilà chers collègues donc présenter et donc vous avez bien entendu donc tout le tout le détail de ce que je vous ai présenté donc pour que le mettre au mot ce sera le mot de la fin c'est de donner l'opportunité à tous les bénéficiaires du RSA d'accéder à un emploi durable et pour ce faire donc nous aurons à nous pencher sur le programme départemental de l'insertion et de l'emploi le PDIE et ce sera donc peut-être fin 2023 2024 mais ça dépendra également donc du PLS le pacte des solidarités et surtout de la mise en oeuvre de France Travail puisque c'est la grande ambition de cette mandature au niveau du gouvernement et donc forcément il y aura des conséquences par rapport à nos organisations et à notre façon de travailler dans les départements voilà merci merci Norelline est-ce qu'il y a des remarques qui viennent d'être présentées nous les partageons je pense qu'on a souvent discuté autour de ces différents points donc effectivement tout ce qui vient d'être dit pourra peut-être être impacté par la mise en oeuvre de France Travail mais je pense que sur les grandes lignes on est dans la bonne dans la bonne direction je voulais simplement insister sur sur quelques points sur un point que tu as abordé Norelline sur l'attribution de l'allocation au juste droit je pense qu'effectivement nos actions doivent conduire à la réduction du non-recours parce que de trop nombreuses personnes se trouvent dans des difficultés importantes parce que leurs droits n'ont pas été activés alors cette non-activation ça peut être de leur fait par manque de connaissance des droits par manque de connaissance des dispositifs il faut développer l'information et l'accompagnement en ce sens un autre point que je voulais aborder je crois qu'aujourd'hui et c'est évoqué dans le rapport le profil des bénéficiaires est mieux connu aujourd'hui les publics spécifiques sont repérés par typologie on a les plus de 50 ans les jeunes de moins de 30 ans les familles monoparentales les agriculteurs les migrants les gens du voyage et la liste n'est pas exhaustive pour chaque public des points communs sont mis en exergue pour construire une offre adaptée mais nous pensons qu'un nouvel élément qui est à prendre en compte un élément qui a été renforcé par la période Covid c'est le report au travail qui se dégrade ça fait tilt l'ordinateur d'apprécier par mes propos en 1990 60% des actifs considéraient le travail comme un élément très important de la vie en 2022 30 ans plus tard seul un actif sur 5 20% juge son travail très important la quête de sens traverse aujourd'hui toutes les organisations touche tous les individus que ce soit les salariés les indépendants les dirigeants les bénévoles et sûrement bien d'autres et nous ne pouvons faire fi de cette donnée qui traverse notre société et cela tant dans la gestion des ressources humaines des personnels faisant vivre les dispositifs dont nous avons la charge que dans la gestion des bénéficiaires des actions eux-mêmes je pense que c'est un élément nécessaire à prendre en compte dans l'élaboration de notre stratégie et qui le sera encore plus au moment de la définition des actions à conduire et de leur mise en oeuvre depuis ce matin c'est pas nouveau et c'est partout on parle beaucoup d'attractivité des métiers on veut conduire des actions et c'est une bonne chose pour renforcer cette attractivité mais je crois que la question du sens que l'on donne au travail qu'on vraiment très collectivement est à prendre en compte alors je pense que c'est pas simple j'ai pas de solution toute faite mais là aussi c'est dans un esprit et une volonté de pouvoir encore améliorer nos dispositifs vous souhaitez dans le rapport donner une place plus grande aux bénéficiaires dans les dispositifs en les interrogeant sur le degré de satisfaction à l'issue des actions suivies là aussi c'est une bonne chose je pense que les personnes qui participent aux actions ont aussi leur place ont leur mot à dire mais il nous faut peut-être aller plus loin avec une attente une analyse plus précise des attendus des bénéficiaires pourquoi pas prendre conduire une étude sur un panel de 500 bénéficiaires afin de de vraiment bien comprendre leur réelle volonté de s'engager dans un parcours d'insertion et sous quelles conditions et bien sûr nous ne pouvons pas faire fi mais Nouridine l'a exposé nous ne pouvons pas travailler sans les acteurs économiques et la coopération de le développement de la coopération gagnant-gagnant précisé en axe 4 passe aussi par ce questionnement par cette construction de sens dans les activités conduites en instaurant de nouvelles pratiques et je pense que là aussi il y a certainement des expérimentations à conduire à conduire en ce sens le fil conducteur ce fil conducteur doit traverser l'élaboration de notre prochain programme redonnant du redonnant du sens à l'insertion et derrière au travail Albert Camus disait il n'y a pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir je vous remercie très juste Jocelyne merci beaucoup Noredin est-ce que tu souhaites apporter quelques éléments bon je serai un peu plus posaïque parce que c'est bien il est bientôt l'heure donc alors je vais peut-être je vais pas te rassurer parce qu'il reste trois commissions non non donc je vais aller je vais aller très vite non non mais je vais juste répondre sur un élément plutôt philosophique qu'a dit donc Jocelyne ce rapport au travail moi je pense qu'il faut qu'on soit dans une certaine mesure parce qu'aujourd'hui entre ceux qui veulent qui nous disent qu'il y en a encore l'homme et la femme sont sur terre pour travailler et puis les autres de l'autre côté de la balance qui disent que on devrait avoir droit à un revenu même sans travailler donc je pense que la balance est entre les deux et je pense que nous sommes ici dans un pays de mesure et donc la mesure fait qu'on doit quand même avoir un accès au travail puisque c'est ça qui nous fait vivre malgré tout et y compris donc pour le travail au quotidien et encore plus pour l'insertion demander aux gens pourquoi ils sont dans l'insertion déjà il y a peut-être ce sujet là les différentes indications et je pense que il y a un travail qui est très profond à faire dès le début de la prise en charge du parcours lorsqu'il y a une situation de perte d'emploi notamment donc c'est pour ça que France Travail en tant que telle peut être une solution intéressante puisque ça nous permettra d'avoir une vision très globale des choses voilà merci Martin je propose c'est aussi de dire que ça interroge la façon dont on manage les activités et aujourd'hui des grandes entreprises qui sont tout à fait favorables au travail et c'est pas et c'est bien je suis bien mon propos est bien dans ce sens s'interroge sur la façon de conduire les activités de les manager tout à l'heure on évoquait le fait d'être complètement débordé par l'approche administrative du rendu compte de suivre les fils actifs etc parce que ça a été des demandes à un moment mais aujourd'hui je pense qu'il faut aussi qu'on prenne en compte cette nouvelle dimension qui traverse l'ensemble de la société et l'insertion ne peut pas y échapper voilà le sens de mon propos merci nous allons pardon Bruno Chepteau oui pour aller totalement dans ce sens je crois que ce que dit Jocelyne par rapport à l'analyse un peu plus des souhaits des personnes moi je suis en responsabilité sur ce champ de l'insertion depuis nombreuses années et je vois une véritable évolution parce qu'aujourd'hui l'accompagnement des personnes se heurte à une question le désir de la personne par rapport à son avenir or quand on commence à accompagner la personne il y a un certain nombre de souhaits de volonté de freins qui ne sont pas des freins insurmontables au sens de la mobilité parce qu'on est capable de mettre un minibus en route assez rapidement pour aller travailler dans les vignes ça on sait faire par contre les problématiques c'est à dire je ne veux pas je ne veux pas travailler le lundi je veux être à midi avec mes enfants etc compliquent le parcours d'insertion et aujourd'hui il faut qu'on mesure justement par rapport à ça quels sont les publics qui sont je vais mettre des guillemets à mon propos un peu compatibles le mot est vraiment pas bon mais j'ai rien d'autre à l'instant par rapport à ce qu'on propose et on voit bien qu'aujourd'hui on se heurte à des parcours longs parce qu'effectivement l'intégration du travail n'est pas forcément dans la vie de la personne qu'on accompagne et quand toutes ces données là je ne peux pas travailler le lundi matin pour telle raison je ne veux pas travailler le vendredi pour encore une autre raison c'est parfois incompatible avec une intégration rapide dans le travail alors que effectivement on est dans une et en plus il y a une pression aujourd'hui du monde économique je prends encore ma casquette de mission locale mais aussi des structures d'insertion on dit mais comment ça se fait vous n'y arrivez pas il y a 1800 jeunes dans le sommet roi qui sont accompagnés vous n'êtes pas capable d'en trouver 50 pour aller bosser dans les vignes je fais en raccourci mais ça nous interroge et les jeunes ne sont pas plus ils sont différents et leurs exigences sont totalement différentes et ça il faut qu'on l'apprécie parce qu'autrement on va continuer à faire vivre des postulats en disant et moi je pars de l'hypothèse que presque personne n'est inemployable presque personne ça veut dire que c'est possible mais c'est vrai que les conditions d'employabilité que les personnes se fixent et que la société depuis 5-6 ans parce que ce que dit Jocelyne par rapport à la question du sens du travail elle traverse aussi les personnes en insertion et dans les chantiers de la même manière et c'est bien normal on est une société il n'y a pas de raison qu'il y ait une partie qui ne se sente pas donc ça il faut qu'on le bosse parce qu'aujourd'hui c'est plus difficile merci nous passons donc au vote qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie il est midi 36 il reste 11 rapports nous changeons de commission et la parole est à la vice-présidente Marie-Jo Amar merci présidente le message est passé soyons rapides et synthétiques alors le premier rapport concerne les espaces naturels sensibles où il vous est proposé une évolution des périmètres des sites qui ont déjà été retenus je ne vais pas les reprendre il s'agit de 24 ENS qui voient leur périmètre modifié et je dirais dans tous les cas avec une extension qui est proposée vous avez l'ensemble de ces sites dans le cadre des annexes donc voilà madame la présidente pour le premier rapport chers collègues qui est contre qui s'abstient je vous remercie vous poursuivez le rapport suivant concerne le soutien et l'assistance technique en assainissement donc au SATEA vous savez que nous avons ce service qui accompagne l'ensemble des collectivités à la fois sur l'assainissement mais aussi sur la gestion des eaux pluviales urbaines et l'alimentation en eau potable liée aux collectivités de nouvelles conventions vous sont proposées il faut savoir et je le disais hier dans notre département nous sommes passés de 207 mètres d'ouvrage en 2013 à 83 en 2017 pour aujourd'hui avoir 9 porteurs ou en tout cas mètres d'ouvrage avec qui on contractualise le décret de 2019 modifie les seuils d'éligibilité des EPCI pour pouvoir passer des conventions et rentrer dans le schéma qui était proposé précédemment pour des entités beaucoup plus restreintes toutes les collectivités compétentes ont aujourd'hui souhaité signer une convention avec le département on vous rappelle le nombre de visites qui sont effectuées chaque année c'est 360 stations qui ont été visitées des réunions d'accompagnement des schémas directeurs qui ont été élaborés des cahiers des charges qui sont là aussi élaborés par nos services ou en tout cas en accompagnement pour ces collectivités des journées techniques donc aujourd'hui dans le cadre de la perspective des nouvelles conventions 2024-2026 il est proposé trois niveaux d'accompagnement à la fois sur la coordination et l'animation départementale sur ce service mais aussi sur l'assistance à la conduite des projets et à la gestion des services donc avec un certain nombre d'aides qui sont déclinées et puis enfin le troisième niveau qu'il s'agit de prestations d'expertise et de visites techniques sur les équipements tant les stations qu'au niveau des réseaux bien sûr dans le domaine toujours de l'assainissement vous avez le détail de l'ensemble de ces propositions qui sont faites à ces différents niveaux donc ce qui vous est proposé aujourd'hui c'est que les collectivités qui restent éligibles continuent donc à pouvoir contractualiser avec le département à hauteur de 60 centimes par habitant population des GF et puis par ailleurs que les autres collectivités dont les seuils de population sont supérieurs puissent effectuer donc cette contractualisation sur la base du coût réel selon une tarification qui était déjà appliquée en 2009 et que nous n'avons pas réaugmenté donc voilà ce qui vous est proposé dans ce rapport c'est à la fois d'approuver le principe de reconduction de l'assistance technique qui est mise en place au niveau du SATA donc de notre département et puis d'approuver les nouvelles conventions telles qu'elles viennent de vous être présentées en tout cas vous en avez les annexes l'annexe 1 en particulier pour 2024 2026 merci qui est contre qui s'abstient parfait subvention d'investissement alors subvention d'investissement effectivement notamment dans le cadre des aides qui vont pouvoir être apportées contre les inondations vous savez nous avons voté une enveloppe une autorisation de programme à hauteur de 3 millions d'euros pour soutenir financièrement les EPCI qui se trouvent à devoir reprendre la compétence notamment dans le cadre des digues non domaniales et que des travaux importants doivent être réalisés sur ces digues notamment pour la protection contre les inondations les EPCI compétentes en matière de défense des inondations donc se retrouvent à devoir comme je l'indiquais à l'instant effectuer des travaux un premier état des lieux a été effectué la gestion de ces digues non domaniales va être confiée et va être confiée donc à l'établissement public Loire qui dans le cadre d'un projet d'aménagement d'intérêt commun un PEC puisse donc appliquer et en tout cas par anticipation pour l'ensemble des EPCI concernés donc l'ensemble des travaux définis le Péloir a élaboré donc ce programme d'action le volet qui correspond comporte 26 actions il représente un budget total de près de 46 millions dont 20 millions de travaux vont sur seulement la fiabilisation de la digue domaniales de l'aution sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat et 21 millions sur 21 millions 5 sur les travaux pour les digues non domaniales ces travaux sur les digues sont estimés à plus de 16 millions d'euros hors taxes et donc vont se décliner de la manière suivante notamment dans le cadre des financements et vous en avez le détail en annexe à la fois par l'Etat qui va participer dans le cadre du fonds Barnier à hauteur de 40% de ses travaux le reste restant à la charge des EPCI donc ce qu'il vous est proposé aujourd'hui c'est compte tenu effectivement du montant de l'enveloppe et de l'aide que nous avons souhaité apporter nous puissions accompagner ces collectivités à hauteur de 18% du montant total des travaux prévus ceci dit avec je dirais pour faciliter le suivi des programmes donc une application de ces subventions de façon un peu linéaire de manière à ce que l'ensemble des travaux puissent bénéficier de cette aide à hauteur de 18% donc il vous est proposé aujourd'hui d'attribuer ce montant de subvention et enfin d'approuver la convention de partenariat qui fixe les modalités d'utilisation de cette subvention Merci Madame la Vice-présidente Monsieur Blanc Oui Madame la Présidente chers collègues sur le fond vous le savez on était intervenu déjà à plusieurs reprises pour demander un soutien du département dans le cadre des digues considérant que dans le cadre de sa compétence de solidarité territoriale le département devait faire en sorte que les habitants qui habitent en Bordelois ou qui sont dans le périmètre des zones inondables ne soient pas plus impactés que ceux qui vivent dans un autre secteur du département il y a un sujet d'équité et donc les EPCI ou les communes qui sont concernées par la nécessité de renforcer les digues doivent pouvoir être accompagnées je regrette que la région n'ait pas fait le même choix que nous je le dis et je le redis ça n'est pas sérieux ça n'est pas juste sur le fond de cette délibération sur le contenu pardon nous partageons bien évidemment le partenariat et le plan pluriannuel la convention avec l'EPL simplement hier j'étais intervenu pour dire on a besoin d'avoir un ordre du jour en ordre quand on crée du désordre à un moment donné on crée des problèmes on attribue ici une subvention alors qu'on a voté le budget supplémentaire est-ce que est-ce qu'on peut avoir des éléments là-dessus pour être bien sûr qu'il n'y a pas de difficulté l'éclairage est imminent subvention est déjà inscrite au budget puisque nous l'avions voté lors de la séance de juin 2022 dans le cadre d'une AP comment ? il s'agit bien d'une décision budgétaire on avait voté l'AP je suis bien d'accord oui mais en fait cette autorisation de programme elle a été décidée en juin 2022 donc là c'est juste un rappel alors là c'est un rappel des modalités d'attribution de cette subvention d'accord c'est ça ok et les travaux effectivement ne sont ne sont pas commencés et pour l'instant je pense qu'il y a encore un peu de délai avant que l'ensemble des travaux commence c'est la convention et les modalités d'attribution de cette subvention nous allons donc voter qui est contre qui s'abstient je vous remercie Franck Poquin à présent oui il s'agit juste d'une délibération qui nous permet de fixer une convention avec la région dans le domaine de l'agriculture donc la région est chef de file de toutes les actions et nous pouvons venir nous porter nos actions en complémentarité de l'existant et donc cette convention fixe notre champ d'action ça nous permettra de continuer à travailler sur les dossiers tels que les transformations à la ferme les soutiens aux commis et toutes les animations territoriales durées de 5 ans parfait Régide Guigli-Galmi Merci Je voudrais redire ce que j'ai dit en séance sur cette convention par rapport à deux sur deux points sur les dispositifs d'aide à la transformation et à la commercialisation à la ferme je pense qu'il faudrait faire évoluer notre règlement pour qu'elle puisse être un peu plus souple on voit bien que ce serait intéressant que les agriculteurs puissent se regrouper par exemple pour créer une entité pour pouvoir mutualiser et les locaux et le matériel et les laboratoires par exemple qui ne sert pas très souvent enfin pas toute la journée permettre aussi d'avoir du matériel de deuxième main je crois que ce n'est pas possible de faire rentrer les aides par rapport au règlement qu'on a actuellement alors qu'on peut avoir même sur la deuxième main des factures et puis aussi revenir peut-être puisque j'ai la parole sur les délais qui pourraient être raccourcis sur les remboursements de ces aides on a rencontré avec mon collègue la semaine dernière une jeune qui s'est installée son laboratoire est fini depuis déjà début 2022 et qui n'a toujours pas reçu ses aides donc ça serait bien que ça aille un petit peu plus vite parce que quand on débute une activité ce n'est pas toujours évident de se tirer un salaire donc être vigilant sur ces aspects là et puis sur le deuxième point c'était concernant les projets d'accompagnement de projets d'irrigation alors je pense que ça fait consensus au niveau de la commission mais ça serait bien de l'échanger plus largement si ces aides permettent la réduction effective et significative de l'utilisation de l'eau on est tout à fait favorable il n'y a vraiment aucun problème par contre si ça permet aux gros irrigants de consommer encore plus là on ne l'est pas vraiment voilà ce que je voulais échanger avec vous monsieur Poquin oui alors effectivement Brigitte tu avais évoqué ces deux points en commission et on va pouvoir te confirmer les réponses qu'on avait apportées alors pour la première par rapport au règlement c'est en cours de réflexion effectivement de savoir si on ne peut pas avoir des projets pour mutualiser les actions ça nous paraît aussi intéressant donc on veut regarder si c'est faisable ta parenthèse concernant les délais si on peut être vigilant pour les raccourcir alors c'est tout à fait vrai en pratique ce que l'on suit c'est qu'il y a une double instruction il y a une partie via en fait le département et une partie par les services de l'état et actuellement en fait le département est on va dire très efficace sur le sujet les délais se rallongent parfois un peu plus pour l'octroi des réels des subventions telles que tu le signalais donc ça ne nous empêchera pas de faire remonter la demande et enfin pour la question des projets d'irrigation donc on confirme aujourd'hui il n'y a pas d'action qui existe de la part du département sur des projets d'irrigation mais l'avantage de cette convention c'est que la ligne elle nous permettra en fait d'avoir une ligne existante qui nous permettra d'y aller si à l'avenir justement c'est notre souhait mais en amont évidemment ça reviendra à une décision de notre conseil de dire on veut aller sur cette sur cette thématique ou pas c'est juste en fait la présence de cette ligne dans la convention qui nous permettra d'étudier le sujet si jamais donc ça vient être porté à connaissance merci Franck Marie-Johamard merci alors effectivement Franck vient de donner un certain nombre d'éléments moi je voulais juste rappeler que dans le cadre du règlement il faut savoir que le règlement qui est défini au sein de notre assemblée ou qu'on a approuvé ne dépend pas seulement du département c'est contractualisé avec la région et c'est surtout aussi dans le cadre des fonds européens et là il y a un règlement très précis qu'on ne peut pas modifier sur lequel on s'est aligné en revanche je pense que lorsqu'un projet est porté de façon collective sur un objectif de valorisation des produits il me semble bien qu'ils peuvent ils prétendent à condition que ce soit une entité bien précise qui porte ce projet par ailleurs comme l'a dit Franck sur l'irrigation c'est pas une nouvelle irrigation c'est comment on peut optimiser ce qui se fait en mettant en place des dispositifs de réduction et d'économie d'eau dans le cadre de l'irrigation et notamment beaucoup sur le maraîchage voilà mais effectivement Franck a répondu derrière l'ensemble des autres points merci merci Brice Liglielmi il y avait il y avait des fiches qui étaient citées et elles sont pas en annexe donc je sais pas ce qu'il y avait derrière c'est pour ça que je voulais avoir des précisions les fiches qui étaient citées la 7307 73010 on les a pas alors effectivement peut-être qu'elles ne sont pas dans le dossier mais je pense que si tu reprends tes dossiers de la commission tu vas les trouver il n'y a pas de soucis nous allons donc voter qui est contre qui s'abstient je vous remercie à présent la commission présidée par Xavier Testard alors chers collègues un premier rapport qui m'invite à vous demander de prendre acte c'est au niveau patrimoine immobilier sur les acquisitions ou ventes de biens immobiliers donc sur l'année 2022 donc pas du tout d'acquisition immobilière simplement des opérations foncières par contre il a été cédé un bien à Durtal pour 135 000 euros et donc 17 opérations foncières qui sont liées à des scénarios liés aux créations ou modifications de voiries qui représentent trois hectares au niveau acquisition et une cession qui est de cinq opérations pour un hectare 81 donc je vous demande vous avez toutes les pièces en annexe je vous demande donc de prendre acte de ces mutations très bien nous prenons donc acte puis vous nous parlez du rapport d'activité oui je vais vous parler du rapport d'activité où là aussi nous avons lieu d'en prendre acte je vous rappelle ce document que vous avez reçu enfin vous aviez sur la table hier au delà de son contenu puisque son nom vous le donne je voudrais vous vous embarquer dans son envie de le lire parce que je trouve qu'il a été magnifiquement bien préparé si j'avais quelques messages il valorise l'action des satellites c'est important il est fait dans une lecture une visibilité que je juge parfaite on a vraiment accessibilité à un nombre incalculable de données et puis globalement il incarne le département ses talents ce qu'il est sa richesse avec un socle fort qui a mobilisé nos échanges de matinée c'est donc la protection de l'enfance et après il revient sur nos différentes compétences donc je remercie toute l'équipe de communication animée par madame Blanchard Schneider pour la qualité de ce rapport qu'il faudra diffuser auprès de nos partenaires auprès de nos agents bien sûr puisqu'aujourd'hui seuls les élus l'ont donc vraiment je vous encourage je vous embarque dans l'envie de lire ce document riche qui devrait nous accompagner dans notre quotidien nous prenons donc acte toujours puis nous parlons marché public donc je vous le rappelle dans la délégation à la main de notre présidente nous devons avoir information sur les marchés publics signés donc là vous prenez acte de la période qui va du 1er mars au 31 mai il y a une bonne dizaine de pages que vous avez en annexe qui vous donnent les détails de ces marchés signés est-ce qu'il y a des questions nous prenons donc acte également action de formation des élus suivie l'année dernière oui donc à nouveau prendre acte des actions de formation sur l'année 2022 vous avez en détail toutes les formations qui ont été suivies par les différents élus collègues que nous sommes au quotidien de toute cette année 2022 simplement que vous rappelez pour une enveloppe budgétaire qui était de 58 000 euros 25 533 euros ont été dépensés donc je vous rappelle qu'au quotidien je suis le fil de cette année en pour l'instant validant toutes les formations qui ont été demandées voilà très bien donc on prend acte puis il y a des évolutions dans les désignations de certains collègues élus donc oui selon les évolutions les désirata donc Patrice Brault était membre suppléant au niveau de l'association enfin aux assemblées générales de l'association vélo et territoire il est proposé à votre vote la personne de Didier Rousseau pour le supplé enfin pour supplé pardon Gilles Piton sur d'autres positions donc c'est là Gilles Piton qui serait remplacé enfin qui serait remplacé si vous êtes d'accord par Aline Bray les élèves se dissipent en fin de séance donc je redis bien Aline remplacera Gilles Piton si vous en êtes d'accord au niveau des conseils d'administration des collèges privés Jacques Cotillineau Saint-Joseph situé à Mauche-sur-Loire et Saint-Joseph-Larmanger situé à Chalonne-sur-Loire et un dernier point des remplacements aussi au sein des conseils d'administration de Gilles Piton par Aline Bray au niveau alors les pas de résidence les chaînes du Belay à Auré résidence les Ligériennes et les vives Zalouettes voilà Madame la Présidente les demandes parfait qui est contre qui s'abstient je vous remercie bonne mission aux uns et aux autres il reste deux rapports pour lesquels je vais inviter certains collègues à quitter temporairement la session donc Marie-Jo Amar Gilles Leroy Franck Poquin Natacha Poupet-Bourdulex Xavier Testard et la parole est au vice-président Yann Semmler-Collery Merci Madame la Présidente chers collègues donc un peu de culture mais de culture financière cette fois avec une demande de garantie du département pour des prêts contractés par Maine-et-Loire Habitat pour financer la construction d'une caserne de gendarmerie à Segrès en Anjouble alors habituellement les sujets en matière sociale pour Maine-et-Loire Habitat se traitent dans le cadre de la commission permanente dans le sens où il y a un règlement budgétaire et financier qui a été voté l'an dernier mais qui fait exception aujourd'hui puisque l'opération de construction de la caserne ne rentre pas dans cette convention mais elle est toutefois possible par les textes et c'est pour ça que Maine-et-Loire nous demande une garantie sur des emprunts pour cette construction de gendarmerie nationale voilà donc sachant que le bailleur enfin le locataire final étant l'État on pourrait trouver paradoxal que d'apporter une garantie sur un locataire final qui est l'État mais c'est les textes qui prévoient ça comme ça donc il y a deux montants d'emprunts auprès du crédit agricole de 10 millions pour l'un et de 5 millions pour l'autre le but n'est pas de couvrir 100% de ces montants là mais simplement 100% des montants concernés par la construction de la caserne stricto sensu à savoir 7 millions 8 et 2 millions 6 ça fait 10 millions 5 à couvrir à 100% ce qui par règle de 3 fait 78% du montant de 10 millions et 53% du montant de 5 millions voilà avec un amortissement sur 40 ans donc nous allons voter pour cette caserne se gris en Anjou Bleu qui est contre qui s'abstient merci sèche sur le Loire pour c'est exactement la même chose mais avec avec la gendarmerie située à sèche sur le Loire les montants sont un peu plus faibles puisqu'au total on arrive à 2 millions 385 à couvrir à 100% ce qui par rapport au montant des empreintes 10 millions et 5 millions fait un coefficient de 17% pour l'un et de 13% pour l'autre toujours auprès du crédit agricole parfait qui est contre qui s'abstient unanimité nous allons faire signe à nos collègues qu'ils peuvent nous retrouver très bien elle aura jusqu'au bout été exceptionnelle dans les missions qui sont les siennes c'est Nadej Achard qui avait une fois de plus extrêmement bien préparé cette session et qui avait écrit scrupuleusement qu'à 13h ce serait l'occasion pour nous de lever la session donc je voulais saluer Nadej qui depuis plus de 8 ans est à la tête de ses missions pour organiser l'ensemble des déroulés de nos sessions qui vous a accompagné aussi dans votre rôle et votre mission d'élu elle a souhaité faire évoluer son parcours professionnel c'est la richesse de notre collectivité départementale et dans quelques semaines elle va rejoindre une excellente direction qui est celle de l'environnement du cadre de vie et au regard des challenges et des différentes politiques publiques qu'on a votées ensemble il y a quelques mois je comprends l'enthousiasme qui est le sien et comme elle n'a jamais perdu son sourire il y a de futurs collègues qui vont être très heureux de vous accueillir un grand merci Nadej vous êtes une précieuse collaboratrice nous avons beaucoup de chance je terminerai en faisant un point agenda la prochaine session se tiendra le 18 octobre toute la journée et le jeudi 19 octobre le matin nous installerons officiellement notre nouvelle collègue qui est Elodie Janto nous accueillerons monsieur le préfet qui présentera le rapport d'activité des services de l'état et après normalement à vos agendas vous avez déjà d'inscrits puisqu'on le fait de façon annuelle les dates du 13 décembre toute la journée et jeudi 14 décembre en matinée pour les orientations budgétaires je vous remercie pour l'ensemble du déroulement de cette session départementale la session est levée et je vous informe pour celles et ceux qui siègent en commission permanente qu'on essaye de se retrouver vers 14h15 ce serait bien merci à chacun